Nous avons filmé cette vidéo aux ateliers Jean Moulin, là où Dénès et Bréven du collectif Breton et Onavelle ont leur atelier d'art. Cette vidéo s'écoute plus qu'elle ne se regarde. Je m'excuse par avance pour les quelques bruits intempestifs de micro et pour les quelques petits craquements. J'espère que ces nuisances sonores n'abîmeront en rien la beauté de ce qu'ils nous ont partagé. Lorsque vous entendrez ce bruit, cela signifie que je vous aurai inséré une image ou une vidéo à l'écran en rapport avec ce que disaient Bréven et Dénès. Un grand merci à eux pour cette douceur, pour la sagesse, la confiance et pour l'espoir qu'ils portent en eux un art breton moderne qui fera à nouveau rayonner la Bretagne. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous sommes à Plouinec et je ne suis pas seule, je suis avec les garçons du collectif d'art breton et Onavelle et on va faire un petit entretien, notamment sur leur art et sur bien d'autres choses certainement. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà dans un premier temps ? Oui, carrément. Parce que vous êtes assez discret quand même. Oui. Enfin voilà, on voit peu le visage. Oui, oui. Mais vous êtes quand même assez présent, notamment sur Instagram. Oui. Et sur YouTube aussi. Un petit peu. Oui. Donc je vous laisse vous présenter. Bah du coup, on est deux jeunes bretons, on s'est rencontrés à 15 ans, au lycée, au Paraclet, à Quimper. Et du coup, moi c'est Bréwen. Et moi, Dénès, du coup. Oui. Et du coup, on a commencé par se connaître à partir du dessin, autour du dessin, l'art en général quoi. Oui. Et après, on a chacun eu des parcours différents, on s'est perdu de vue, sans trop, enfin on continue à se parler. On restait en contact, mais oui, après, effectivement, t'es parti de Bretagne. Oui, je suis parti du coup. Je suis resté. Mais on s'est retrouvé plus tard. On s'est retrouvé des années plus tard, oui. Trois ans maintenant ? Oui. Ou quatre ans bientôt ? Quatre ans, oui. Oui. En 2020. 2021. Donc c'était à trois ans. Et du coup, on s'est retrouvé à ce moment-là. Chacun avait bien évolué, mais on était resté fidèles à nous-mêmes quand même. Et puis, là du coup, à ce moment-là, on a créé Onavel parce qu'on faisait de l'art. On découvrait tous les deux une passion pour la Bretagne vraiment naissante quoi. Mais qui était déjà là bien avant, mais on en prenait vraiment conscience. Et donc, c'est là qu'on a commencé à travailler ensemble vraiment quoi. Plus qu'être amis, on a travaillé ensemble. D'accord. Voilà pour la présentation. Merci. Et t'es parti où quand t'es parti de Bretagne ? Je suis parti en Franche-Comté. D'accord. Ouais, à Besançon. Et du coup, j'ai vécu de mes 16 ans jusqu'à mes 19 ans là-bas. Ok. Ouais. Et ça t'a plu ? Enfin, est-ce que, je pense notamment par rapport à la Bretagne, ça t'a... Je sais pas, est-ce que t'as commencé vraiment à te sentir breton là-bas ou... Ouais. Ouais, ouais, si, si, en vrai. Souvent, c'est ce qui revient parfois chez des gens, ils commencent vraiment à se sentir breton une fois qu'ils sont plus dans leur pays quoi. En fait, c'est ça, c'est quand tu pars que tu te rends compte souvent, mais pas forcément des fois, mais pour le coup, moi c'était ça, vraiment. C'est juste quelques mois avant de partir. Je sais que je savais que j'allais partir deux ans avant la date d'échéance. Ah oui, du coup, t'avais une... J'ai eu le temps de savoir, j'ai eu le temps de savoir que à 16 ans, j'allais partir quoi. Ok. Mais c'est vraiment quelques mois avant que je me suis quand même posé des questions. Je me suis dit, attends, mais ça veut dire que je vais quitter ma famille ? Enfin, les endroits que je connais, les endroits que j'aime. Mais déjà, tiens, je les aime, tu vois, je les savais pas, je les aimais. Ok. Et après, je suis allé m'acheter une petite chevalière avec une hermine, enfin, un triskel à Le Cronon, à une petite ouloite. Bah oui, parce qu'en fait, le seul truc que j'avais dans ma vision de la Bretagne, c'était forcément le triskel, donc je suis allé prendre un triskel. Et au moins, je sais que j'allais avoir ça à côté de moi quand j'allais être loin. Et voilà. C'était l'idée. Ça te rattachait à la Bretagne ? Oui, carrément. C'est tout le temps sur ta main, tu le vois tout le temps. Donc, quand tu penses au pays, tu vois ça. Mais même si tu vois, tu sais pas trop qu'est-ce que c'est ton pays, tu sais pas trop... Enfin, en vrai, je m'étais pas découvert vraiment du tout. Mais c'était impulsionnel, quoi. Et tu te présentais comme breton quand t'étais en dehors de Bretagne ? Pas besoin, parce que mon prénom, comme je m'appelle Brewen... Non, voilà, quoi. Tu peux pas mentir. Bah, ça m'a rappelé, ouais, ça m'a ramené tout le temps à ça. Et donc, je me présentais pas comme breton. J'ai jamais aimé trop revendiquer, tu vois, dire plus que ce qui était évident. Et j'ai de la chance quand même que mon prénom... Enfin, ça m'a beaucoup aidé dans ma manière de me retrouver avec savoir qui j'étais, quoi. Donc, ce prénom que mes parents m'ont donné, ouais. Et pourquoi ils t'ont donné... Enfin, est-ce que tu as su pourquoi ils t'avais donné ce prénom-là ? Parce que c'est vraiment pas commun, quoi. Enfin, moi, je n'en ai jamais rencontré d'autant. Non. Parce que c'était beau. Mon père aimait bien aussi la Bretagne. C'est marrant parce que c'est pas le breton. Ma mère était bretonne, vraiment. Mon père ne l'était pas. Il n'a pas grandi en Bretagne, etc. Mais c'est un peu comme Xavier Graal disait, c'est un breton devenu, quoi. C'est quelqu'un qui, à un moment donné dans sa vie, a eu à aller en Bretagne. Et a ressenti, en la quittant, un arrachement terrible, quoi. Et donc, un amour naissant pour la Bretagne. Et lui, il était vraiment plus à lire des livres sur la Bretagne que ma mère. C'est lui qui a proposé l'idée, quoi. Ma mère a accepté après. OK. Mais ils n'étaient pas particulièrement bretonnants ou attirés que ça, quoi. Mais du coup, ouais, ça, c'est un grand épisode, ouais, de ma vie. On en reparlera peut-être après. Oui, on va en reparler après, ouais. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez été touché par l'art breton ? Est-ce qu'il y a eu vraiment un moment où vous avez eu comme un coup de foudre ou un coup de cœur ? Quelque chose qui vous a vraiment transporté ? Bah, du coup, ouais. Moi, comme j'étais, enfin, toi aussi, mais ouais. Mais j'étais en art appliqué, quoi. Donc, forcément, dès 15 ans, quoi, on m'avait... On montrait des choses, quoi. On s'y intéressait aussi, en vrai, à l'art et tout ça. Ouais, mais effectivement, moi, j'ai pas eu vraiment de révélation comme ça, quoi. On m'a parlé des Seis Brothers assez jeunes, du coup. Ouais, enfin, à mes 16 ans, quoi. Je connaissais déjà un peu. Il y avait le musée, c'était à Quimper, donc il y avait le musée départemental juste à côté, quoi. Donc, j'y allais assez souvent et tout ça. Mais ouais, il y avait quand même... Du coup, forcément, c'était de la réappliquer. On nous montrait le mobilier et tout ça. Mais je me rappelle, ouais, la chaise de Jeanne Malivelle, avec le long dossier, l'espèce de soleil. Le soleil qui rayonne, celle-là, elle me touchait pas mal, ouais. Elle t'a marquée, quoi. Ouais, elle m'a pas mal marquée, ouais. Et du coup, elle passait assez souvent en référence, quoi, dans les productions qu'on devait faire, tout ça. Ouais. Ouais, moi, c'est un peu pareil. C'est les Seis Brothers aussi. C'est vraiment le moment... En fait, c'est le moment où tu découvres qu'il y a un art breton, en fait. T'as jamais trop dit, quoi. Mais encore, vous avez eu quand même... On vous en a parlé, on a réappliqué. Bah, du coup, à Lucien, oui, parce que... Mais moi, j'étais déjà parti. C'est l'année où je suis parti à Besançon, ouais. Et du coup, j'ai loupé le... Bah, on m'a pas parlé des Seis Brothers à Besançon. Ouais, forcément. Et moi, j'ai appris assez tard, du coup, à 20 ans, plutôt, en 2020, quand je suis rentré en Bretagne, après. C'est là que j'ai appris l'existence de ce mouvement. Il y a une amie qui avait fait un mémoire et qui me l'avait envoyé. Et tout s'alignait, parce qu'en plus, j'étais en pleine recherche de moi-même et de ce que je voulais faire dans la vie, aussi. Et là, je découvrais les Seis Brothers. En plus, je commençais la gravure. Enfin, tout s'était bouleversant. Mais du coup, c'était plus une explosion, comme je l'ai ressenti, moi. Mais c'est quand même les Seis Brothers, quoi. On s'est rejoint sur ça, quand même, beaucoup. C'est, tiens, le soleil de Jeanne Malivelle. C'est pareil, quand j'ai vu... Moi, c'était plutôt son meuble avec l'espèce de motif en Z, un petit peu, j'y sais pas, tu vois. C'est vraiment la découverte que, pour faire quelque chose de breton, j'ai pas besoin de faire constamment des volutes et des courbes ou des triskels avec, tu vois, en cercle. Mais que les choses peuvent être très anguleuses, très droites et pointues. Et ça peut être... Je peux le ressentir comme extrêmement breton, en fait. Et je me suis dit qu'il n'y avait pas... Les limites, on pouvait les casser sur à partir de quel moment c'est breton. Tu avais parlé du triskel. S'il n'y a pas le triskel, s'il n'y a pas l'hermine, c'est pas breton. Bah si, ça peut l'être... Ça peut l'être de plein de manières, en fait, de beaucoup de façon. Mais du coup, ouais, c'était les 16 breurs, beaucoup. Puis en plus, ouais, tu... Ouais, après, il y avait d'autres choses. Moi, avec un père, ouais, je sais quoi. Il y avait la cathédrale aussi à côté, Yann D'Argent et tout ça. Le musée des beaux-arts aussi, il y avait pas mal d'œuvres marquantes, quoi. Ne serait-ce que le grand tableau... Je sais plus qui l'a fait pour le coup, mais celui... On voit... Bah, Is au loin, là. Le roi Kralon va sur son cheval. Je crois qu'il s'appelait Luminaire, ou je sais plus... Ouais. Je sais plus son nom, ouais. Il m'a marqué aussi, ce tableau. Ouais. Enfin, je l'ai jamais vu en vrai, mais on en a parlé en cours de breton. Ouais, ouais. Et... Ouais, je l'ai dans la tête depuis. Puis il est très, très grand, ouais. Dans une salle où il y a plein d'autres très grands tableaux, enfin... Ouais. Moi, je pense, ouais, les musées aussi à Quimper, ils ont pas mal... ont pas mal marqué. T'y traînais beaucoup aussi. Ouais, ouais, c'est ça. J'y ai beaucoup été, en vrai. Ouais. Et celui départemental aussi. Il y a deux musées, en vrai, juste à côté, quoi. Ouais. Ouais, je suis vraiment... En vrai, je les connais très bien, je pense, les musées. Même aujourd'hui, j'y brevet encore. Par moment. Une fois par an, au moins. Ouais. Ouais, c'est chouette. Et, enfin, vous êtes... Il y a des artistes dans votre famille ? De deux côtés ? Enfin... Ouais, oui, du coup. Ouais. Mon père est artiste-peintre, du coup. D'accord. Donc, ouais, forcément, il y avait déjà... T'as poussé peut-être un peu plus, quoi. Enfin... Il y avait un terrain, quoi. Oui, oui, carrément, ouais. Carrément. Bah, c'est vraiment sa profession, quoi. Donc, c'est ce qu'il fait. Mais ouais, carrément, enfin, j'ai eu... J'ai vraiment eu une éducation artistique et tout ça, quoi. Non, mais enfin... Mes deux parents, quoi, encourager beaucoup à la création, quoi. Ce qui fait que... Bah, très tôt, quoi, j'ai... J'ai commencé, ouais, à faire beaucoup de choses et avoir vraiment la passion, quoi, de fabriquer des choses, d'imaginer des choses que je vais pouvoir faire ensuite. Et ouais, donc très, très tôt, j'ai eu la chance, quoi, d'être encouragé à faire ça, quoi. Et ouais, c'est vraiment le truc qui m'anime encore aujourd'hui, quoi. Et qui m'a animé pendant... Vraiment, toute ma vie, quasiment, quoi, ouais. Ouais, mais faut pas imaginer non plus que t'as été trop poussé. Enfin, t'as fait les choses dans ton coin, quand même. Oui, c'est sûr. T'as appris tout seul à peindre. C'est... Ah ouais, enfin... T'as appris tout seul. Bah ouais, ouais. Après... Bah, mon père, tu vois, c'est son... Enfin, c'est son travail, quoi. Et il m'a appris des choses, hein, bien sûr. Il m'a appris des choses, quoi. Après, le dessin, la peinture et tout ça, c'est... Bah, c'est un très long apprentissage, on vrai, qui se fait quand même pas mal... Pas mal tout seul, aussi, quoi. Enfin, il y a des choses, forcément, qui s'acquirent vraiment en observant, en prenant des choses. Et... Bah oui, c'est sûr, il m'a appris... Bah, pas mal de bases et tout ça, quoi. Mais après, ouais, c'est un cheminement personnel, aussi. Et puis, ouais, après, j'ai pas que fait de la peinture, quoi. J'ai été pas mal attiré, aussi, par d'autres choses que lui ne fait pas trop, quoi. Comme le travail du bois, enfin... Le métal. Le métal, ouais, tout ça. Enfin, beaucoup d'autres choses, quoi, que lui ne connaît pas du tout, quoi. Et... Donc, ouais, en vrai... Mais par contre, ouais, j'étais très encouragé pour faire ça, quoi. Donc, ça a joué, aussi. Ouais. Moi, j'ai pas eu, du coup, du tout, d'art dans ma famille. Ma famille comprend pas trop, à la base, tout ça, quoi. Mais du coup, j'ai découvert par le biais de... Bah, quand j'arrive en seconde, en fait, moi, j'aime les mangas, à la base. Comme beaucoup de jeunes en Bretagne, en France, en Europe. C'est vraiment les mangas qui me font dessiner, qui me font aimer l'animation, le mouvement, et tout ça. Mais du coup, c'est vraiment ma passion à moi, quoi. Mon père m'a jamais fait lire de mangas, particulièrement. Mais du coup, après, quand j'arrive en seconde, je vois que Lucien a déjà un dessin très... Pour quelqu'un qui a 15 ans, c'est déjà très développé, quoi. Et donc, c'est là que je découvre que j'ai envie de pousser, moi aussi, ce que je fais. Mais du coup, c'est un peu tout seul, ouais, forcément. Et tout seul, et non, parce que... C'est pas ma famille, mais c'est des amis qui vont me montrer qu'il y ait d'autres rencontres après, à l'adolescence, qui vont m'ouvrir un peu ce côté. Je pense que j'avais un côté, pour le coup, sensible, comme Lucien, de base. Une forme de sensibilité, mais qui n'avait pas éclos, quoi. Enfin, voilà, c'est ça. Des fois, il s'agit de... Tout est là, mais personne ne t'a fait éclore, quoi. Bon, moi, j'ai eu la chance. C'était pas ma famille, du coup. OK. Et donc, votre collectif s'appelle Et on Avel, à tous les deux. À quel moment vous vous êtes dit, on va créer ce collectif-là ? Pourquoi ? Pourquoi vous vous appelez aussi comme ça ? Alors, dites-moi tout. En fait, c'est une longue histoire. C'est un peu la période où on se voit plus, avec Lucien. Moi, je suis en Franche-Comté. Toi, t'es resté en Bretagne. T'es au Beaux-Arts, à ce moment-là. En Réan, ouais. Et chacun, on a nos vies, en fait, d'étudiants et tout ça. Mais moi, je rêve pas mal avec des amis avec qui j'étais resté en contact, des amis de Bretagne avec qui je continue à échanger, qui sont aussi tes amis. Eh bien, je commençais à rêver inconsciemment. Tout ça était inconscient, mais de moments où il y aurait un arbre ton nouveau, quoi. Je sais pas, j'aimais bien l'idée. Et puis, en même temps, on me renvoyait constamment, en Franche-Comté, à la figure, la Bretagne qu'ils avaient en tête. Donc, c'est la Bretagne que nous aussi, on montre, tu sais. La bigoutelle. Enfin, en fait, c'est tout. Et autrement, j'imagine. Tout ce truc superficiel, quoi. Et moi, je crois que, comme je ressentais un truc en moi, j'avais besoin de creuser plus profond. Je sentais que c'était pas superficiel, en vérité. Et du coup, j'avais imaginé un truc où je me souviens écrire un message à un ami en parlant de refaire les abribus de la ville de Quimper, mais les refaire à la Bretonne, des abribus bretons. Enfin, je sais pas, je commençais à imaginer des trucs comme ça. Et j'avais... Je dessinais, parce que c'était à la fac, je m'ennuie un peu. Et je dessinais des logos, j'aimais bien les lettrages. Et du coup, j'avais dessiné... Et on avait, et j'avais vu Écume devant, et les lettres, le E, O, N, le A, V, E, L, c'était poétique, c'était dans le mouvement et tout ça. Et après, ça, c'était en 2019. Quand je reviens en Bretagne en 2020, je fais mûrir encore une fois tout ça, mais un peu plus profondément. Et je retrouve Lucien aux Beaux-Arts de Lorient de plus en plus, parce que je commence la gravure et toi, t'en fais à ce moment-là aussi. Et il y a un atelier de gravure. Ouais. Au même moment, quoi. C'est ça. Et donc, à ce moment-là, c'est un ou deux mois après avoir découvert les Césbreurs. Donc, la révélation aussi, quoi. Ouais, tu devais être... Toi, tu connaissais déjà, mais tu devais être à fond, quoi. Ouais, tout le temps, je ne pensais qu'à ça. Je ne parlais que de ça. Ouais, j'imagine pas. C'était incroyable. Et en plus, moi, j'étais dans un moment de ma vie où il fallait prendre une décision sur qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Et Lucien aussi, au final, t'étais en troisième année des Beaux-Arts ? Ouais, j'étais en troisième année aux Beaux-Arts, et de l'Orient. Donc, c'est l'année diplôme entre la troisième année. Donc, forcément, il y a un diplôme à la fin qui est une présentation d'œuvres qu'il faut expliquer, tout ça. Et c'est vrai que vraiment, la plupart des travaux que j'avais fait pour ce diplôme-là, c'était vraiment en rapport, quoi, en rapport, quoi, avec la Bretagne, quoi. En fait, quoi, proposard, bon, on va employer d'autres termes, quoi, qui sont spécifiques, quoi. Oui. Ouais, en vrai, tout était en lien, tout était en lien avec ça. Tu travaillais déjà sur la Bretagne. C'est ça, ouais. Moi, à l'école, à Nantes, j'ai fait une école d'art à Nantes, à Pivot, et les sujets étaient assez libres en illustration, en peinture, et tout ça. Et donc, dès que je pouvais placer, choisir un personnage, je prenais le roi Salomon de Bretagne. Enfin, toujours dans l'histoire, dans l'imagination, j'allais chercher à la Bretagne, quoi. Mais c'était inconscient, c'était pas juste pour revendiquer un truc. J'avais besoin, quoi, de créer des images pour mon propre imaginaire et de montrer aussi à mes camarades et à mes profs qu'on était à Nantes et que j'avais pas forcément toujours besoin d'aller chercher chez les Aztèques ou quoi, pour faire des illustrations, tu vois. Et c'était le début du... Tu se rends compte que t'as aussi peut-être une histoire, quoi. Après, retour en Bretagne. Et Lucien, je lui parle d'Esses Brewer, il me dit qu'il connaît. Je lui dis, bah, on fait de la gravure, on pourrait... Imagine, c'était surtout ça, quoi. C'est imagine, on fait ça, imagine, on fait ça. Et en fait, t'avais déjà pensé à tout ça. Ouais. Et je sais pas, il y avait comme une... On unifiait nos deux pensées qu'on avait chacun nourries dans notre coin et c'était incroyable parce que... Enfin, moi, j'ai vécu ça comme un grand moment, quoi. Déjà, de savoir qu'il y a quelqu'un qui ressent tout ce que je ressens. Parce que, je le dis même là, aujourd'hui, j'ai pas trouvé, quoi. Enfin, j'ai pas autant, quoi. Avec Denez, on a avancé, là, depuis trois ans à penser qu'à ça et à faire tout ça. Mais j'ai pas croisé, ouais, de personnes qui ressentent autant ce feu, quoi. Ou de la même manière. On se comprend tout le temps sur tout ce qu'on ressent sur la Bretagne. C'est... Et ce jour-là, c'était un beau jour. Et... Du coup, on s'était... Mais c'est que de l'imagination à ce moment-là. Tu sais pas ce que tu vas pouvoir faire. On venait, je sais pas, graver une plaque de Lino. Moi, je faisais ça depuis un mois. Oui. Ça... On avait fait beaucoup. On avait fait une, quoi. Non, peut-être. On commençait, quoi. Je sais comment. C'était vraiment le tout début. Mais... Et il y a eu beaucoup de rêves. Mais il y en a toujours. Mais là, c'était beau. Ouais. Et les 16 breurs encore. Ouais. Merci à eux. Merci Brass. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous vous êtes senti vraiment breton ? Après, peut-être que vous avez répondu, déjà, en fait ? Bah non, on peut développer. Oui. Toi, tu peux développer. C'est en vous depuis toujours et c'est là. Et puis, finalement, voilà, vous vous êtes toujours senti breton. Est-ce qu'il y a vraiment eu un moment où vous vous êtes dit non, mais en fait, je suis pas juste français ou autre, quoi ? C'était partie de moi. On n'a pas, en tout cas, il n'y a pas eu de révélation comme ça du jour au lendemain. où je me suis senti breton, quoi. Je savais que j'étais breton, mais c'est vrai que quand on est enfant, même à l'adolescence, c'est des trucs où, en vrai, moi, j'y pensais pas tant que ça, quoi. Ça m'intéressait quand même un peu, je pense, mais c'est vraiment à la fin de l'adolescence où je pense qu'il y a eu une curiosité, quoi, aussi. Je pense que comme beaucoup de gens, par la musique aussi, on découvre pas mal de choses, quoi. Enfin, on découvre qu'il y a toute une curiosité culture. C'est vraiment progressif, quoi. C'est une curiosité, vraiment, quoi, qui est une évolution, quoi, après de cette réflexion, quoi. Mais ça s'est fait doucement, ça. Surtout, du coup, à 16-18 ans, toi, ou à 17-18 ans. 17-18 ans, ouais. Il y a un éveil, un peu, quoi. Il y a quand même un éveil à la fin de l'adolescence, 17-18 ans. Ouais, je pense, c'est les premiers instants de ta vie aussi, où tu commences à te poser la question qui tu es, enfin, où tu viens, et tout ça. Et je pense, en vrai, c'est à ce moment-là, quoi, que ça se réveille, quoi. Ouais. C'est intéressant cette question aussi, parce que, enfin, la question de l'identité, tout le monde ne la vit pas du tout de la même manière, quoi. Et c'est marrant, parce que, du coup, on ne l'a pas vécu de la même manière. Toi, c'était vraiment ce truc-là, cette découverte progressive, que moi, c'est plus, ouais, du coup, brut, quoi. C'est assez net, quoi. C'est le départ, en fait, comme tu disais au début. Mais ça fait qu'on se retrouve quand même, de la même manière, dans notre identité, on s'y retrouve de la même manière. Même si ça, c'est pas du tout montré de la même manière, quoi. Mais le départ, en franche comptée, m'a fait prendre vraiment conscience de plein de choses, ouais, que je venais de quelque part, que j'avais une maison, dans le sens, un pays aussi, que ça allait me manquer. En plus, t'as eu deux ans pour te préparer à ça. Ouais. Je pense que, du coup, t'as... C'est pas comme si t'avais deux mois pour... Tu vois, là, t'as eu le temps, vraiment, de réfléchir là-dessus. J'imagine, enfin... Ouais, dans l'idée, ouais. Mais je t'avoue qu'avant... Quatre mois avant de partir, je pensais toujours pas, quoi. C'est vraiment quatre, cinq mois avant de partir que je me suis dit, putain, c'est vrai que je pars, quoi. et j'ai eu deux ans, et j'ai eu deux ans, mais j'ai vraiment pensé quatre mois avant. Et le prénom qu'on te renvoie, forcément. Et après, c'est des étapes, c'est comme des nes. c'est d'abord des musiques, c'est d'abord des musiques, c'est d'abord l'endroit d'où tu viens en Bretagne aussi, parce que la Bretagne, c'est très... Tu le sais, c'est tellement vaste, c'est tellement... c'est plein de pays dans le pays, c'est plein de... de manières de langues dans le pays, c'est plein de manières de voir les choses aussi. Il y a le monde de l'art mort, le monde de l'art goite, enfin tout ça, c'est... Tu peux pas... Juste... Il y a Bretagne avec un S, tu sais, il y a déjà des gens qui écrivaient ça. Et donc, toi, tu cherches ta Bretagne, et moi, c'était Santan de la Palue, c'était la bête d'Ordenné. Toi, c'était le pays bigoudin, surtout... Bédodierne. Bédodierne, ouais. Et on s'est rattachés d'abord à ça, avant de savoir qu'on était Bretons. Est-ce que ça... Vos pays, justement, se ressentent dans vos œuvres ? Ah oui, clairement. Oui, je pense que oui. Franchement, on est comme un fusée de sœur, quoi. Vraiment... Après, ça n'empêche pas... Ça n'empêche pas d'aller autre part, enfin, de découvrir... Moi, par exemple, toute mon enfance, j'ai passé dans la baie d'Odierne, donc beaucoup, au trégonèque, pleuvant, et tout ça. T'as un art... Enfin, toute la côte, en fait, quoi, presque. Sauf un peu moins... Un peu moins vers ici, enfin, Odierne, j'allais jusqu'Odierne, quand même, avec mes parents. Mais un peu moins à la pointe durée, tout ça. Mais après, ouais, vers... Ouais, 17 ans, aussi, pareil. J'étais à Crozon, j'ai trouvé fantastique, quoi, Crozon, enfin, tous les différents... les différentes natures qu'il y a autour, puisque, ouais, la forme est très spéciale, quoi. T'as vraiment plein d'ambiances très, très spéciales. Pareil, ça m'a marqué, quoi. Et ça, pareil, ça peut se retrouver après dans nos productions, quoi, forcément. Même tes années de Beaux-Arts à Lorient, enfin, même les années de Beaux-Arts à Lorient. L'ambiance portuaire, tout ça, ça se retrouvait, quoi. Enfin, quand tu faisais des choses aux Beaux-Arts. Oui, c'est ça. Et oui, c'est ça. Toujours tous les lieux que t'aimes. Moi, ça m'échappe aussi, quoi. Je me rends compte après, une fois que j'ai fait le travail, je me dis, mais c'est vrai que celui-là et celui-là et celui-là et celui-là. En fait, des fois, c'est même pas chez moi, c'est juste parce que j'étais au Cap Frêle un jour et j'ai vu un bateau avec des goélands et ça m'a marqué. Enfin, tu te rends compte que tu te nourris de plein d'endroits inconsciemment. Mais beaucoup de ton pays, quoi, forcément. Et de tes lieux, le Clocher de Saint-Anne n'a pas lu, je le grave beaucoup, je l'aime bien parce que c'est chez moi, quoi, donc forcément, ça se retrouve. Mais ouais, c'est inconscient. Il y a beaucoup de choses inconscientes. En fait, c'est ça le gros travail dans l'identité, c'est rendre conscient des choses inconscientes et c'est très long. Et du coup, est-ce que vous savez qui vous êtes aujourd'hui au niveau, enfin, je veux dire, en tant que breton ou est-ce que vous êtes, vous pensez que c'est un travail de toute une vie et qu'en fait, on est toujours un peu à la recherche de qui on est. Ouais. Moi, je penche plutôt pour la deuxième possibilité, quoi, où c'est une réflexion vraiment qui se fait toute sa vie, quoi. Il y a toujours à rechercher, il y a toujours à découvrir, il y a toujours des choses à découvrir et tout ça. Et c'est ça qu'il y a bien aussi, quoi. Il y a une évolution, quoi, en permanence, sur... Enfin, c'est jamais définitif, quoi. Ouais, et puis, il y a tellement de questions qui n'ont pas été posées aussi, qu'on se pose vis-à-vis de... Plein, plein, plein de trucs, de l'histoire, déjà. Parce que notre histoire, elle est... Déjà, ça ne nous a pas été enseigné du tout. Si le breton veut connaître son histoire, il faut qu'il cherche tout seul. Il faut qu'il trouve les livres, il faut qu'il ait le temps, il faut qu'il ait... Le feu aussi pour le faire, parce que c'est beaucoup d'énergie de lire, de... Mais on lui servira pas son histoire comme on lui servira l'histoire de bien loin, de la France. Ou même d'autres. Ouais, de plein d'endroits. Du coup, ça faut trouver. Et en une vie, tu pourras pas trouver toutes les réponses. Mais moi, je suis d'accord avec Dénès aussi, c'est infini, quoi. On sera jamais rassasié, tu vois. Et il y a un émerveillement constant aussi de découvrir des choses, de... Comme je t'ai dit, les questions qu'on se pose, même des fois, les anciens qu'on rencontre ici dans le Cap, ils comprennent pas pourquoi on se pose ces questions, quoi. Ça n'a pas de sens, si tu veux. Après, c'est une autre génération et tout ça, mais on sent qu'on n'aura jamais fini. Et en même temps, en trois ans, même depuis nos 16-17 ans, on a fait un chemin quand même sur savoir qui on est et on se connaît, quoi. On connaît notre histoire, du coup, pour le coup, maintenant. Au moins, en surface. Vous avez vu avec des livres ? Vous vous êtes renseigné beaucoup avec des livres ou sur Internet ? Oui, c'est ça. Beaucoup de lectures, quoi. Mais après, beaucoup de ce que racontent les gens aussi, de par chez nous, les gens de notre famille. Par les marchés aussi, quand même, qu'on a fait pendant des années. Effectivement, on a souvent quand même des gens qui nous font part aussi. Ça ouvre une porte, quoi. Forcément, c'est une sorte de mélange, de purée, de plein d'informations qui font qu'après, tu arrives à te situer un peu. Oui. Déjà, dans l'espace, on commence à avoir une bonne vue aérienne de la Bretagne. c'est très agréable parce que tu as l'impression que le sentiment de liberté est très grand aussi. On reparlera des jeux vidéo après, mais dans le jeu vidéo, tu as vraiment une carte, souvent, quand tu es dans les jeux en monde ouvert, tu as une petite carte en bas de l'écran. Vous en avez parlé dans une de vos vidéos. Oui, sûrement. Tu as ce truc-là, en fait, tu ouvres toujours la carte pour savoir où tu es, où est la quête, où est-ce qu'il faut aller la faire. je pense que ça nous vient de là, le goût de savoir où on est, tiens, on est à quel endroit, Google Maps, merci Google, et tu vois de loin avec la vision satellite où tu as une sensation de liberté totale de cet endroit, je le connais, je suis allé là, je suis allé là, je suis allé là, et tu te situes même des fois, dans son rapport à soi, c'est très important, je trouve, de savoir où tu es dans l'espace. Et après, il y a aussi l'histoire, comme je t'ai dit, la langue aussi. Super. Tu nous en rappelleras. Non, non, mais c'était la prochaine question. Quel est votre rapport à la langue ou aux langues de Bretagne ? C'est assez complexe. En fait, pour juste finir sur le truc d'avant, après je reviendrai sur la langue, mais savoir qui on est, c'est ce truc très lent et une question infinie dont on n'aura jamais vraiment la réponse. Mais il y a quand même une sensation de découverte. Il y a un moment où tu as découvert et un moment où tu es encore, où tu ignores encore. C'est pour Morvan Lebesque, tu sais, il écrivait la découverte ou l'ignorance, à chacun l'âge venu. Et je pense, même je suis persuadé qu'on a découvert, quoi. C'est comme ça, on sait plus se présenter, on sait se situer, comme je te dis, géographiquement, mais spirituellement aussi. On sait d'où on vient, on connaît le nom de famille de nos arrière-arrière-grands-parents. On s'est posé ces questions que beaucoup ignorent. Et je pense que c'est quelque chose qui était très ancien de savoir d'où tu découles, savoir tes noms de famille, savoir à quoi ils croyaient, etc. Et ces recherches-là, on les a faites en partie. Donc, quand on dit qu'on est breton, on le sait, il n'y a aucun doute. Et pour revenir sur la langue, du coup, on n'a pas... On a le même rapport. Oui, je pense. C'est qu'on ne nous a pas transmis. En tout cas, la langue de nos ancêtres, le corps noyé, elle ne nous a pas été du tout transmis. Est-ce qu'il y avait des petits mots, quand même ? Oui, quand même. Quand même pas mal, oui. Après, c'est dilué, dans plein de choses. Mais oui, forcément, il y a des expressions, des mots. Vous saviez que c'était du breton ? Enfin, je ne sais pas si toi, moi, je n'avais pas. Moi, pas tous. Certains, oui, quand même. Certains, oui, puisque à l'école, tout le monde ne les disait pas non plus. Mais oui, je pense à Matt Pelzo, un Piyou, un Marpliche. Tes expressions comme ça... Oui, c'est ça, oui. Ça, c'est bien. Ça te permet de... Tu sais qu'il y a autre chose, quoi. Oui. C'est pas mal. Mais en même temps, ça reste toujours dans l'anecdote ou dans... Et puis, je pense, oui, même peut-être dans mes parents, enfin, ma mère, surtout, qui disait ça, ne savait peut-être même pas elle-même que c'était du breton, quoi. C'est ça, en fait. Oui. Ça pouvait juste être un mot qu'on disait dans ta famille, par exemple. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. La conscience, quoi, de la langue, en fait. Oui. C'est... Et du coup, maintenant, c'est quoi votre rapport par rapport à... Votre rapport au breton, quoi ? Vos envies ? Eh bien, il y a une urgence d'apprendre tout le temps. Enfin, si on pouvait aller faire un... Demander un miracle, je ne sais pas quel saint pour apprendre la langue, comme Julien Manon. Il y en a un, là. À Tim Andoé, il y a un ange. Il y a un ange, oui. Parfait. Je ne sais plus si c'est un ange particulier ou si c'est un... Je ne sais plus. Il y a un vitrail dans la Quatre-Falle de Carpère. De Yann D'Argent, oui. Ah, une peinture. Ah oui, c'est pas un vitrail. En tout cas, il y a une peinture de Julien Manonard, justement, dont il m'en doait avec un ange qui vient comme ça lui mettre, je crois, le doigt sur la bouche et qui lui apprend la langue. Le don de la langue. Oui, c'est ça. Pour aller évangéliser, quoi. Mais du coup, ça, ce serait un rêve, quoi. Ce serait bien d'un coup d'un coup d'un seul de pouvoir... Que ça revienne, quoi. Oui, mais tu sais bien que c'est très compliqué, quoi. Oui. Enfin, je sais pas. Non, non, c'est facile. Comme ça. Voilà. Parce qu'en fait, il y a... La langue, c'est le vocabulaire, c'est la grammaire, c'est la syntaxe. Mais en fait, c'est l'esprit aussi. Oui. Parce que des gens qui parlent breton, il y en a. Mais avec l'esprit, je sais pas, c'est beaucoup plus rare. Oui, je pense. Surtout maintenant. Surtout maintenant, oui. Et ça, je crois que... Je veux l'apprendre aussi, quoi. Et il faut se dépêcher parce que l'esprit n'est plus gardé par beaucoup de personnes encore. C'est pour ça qu'il y a aussi une urgence à ce niveau-là. Mais après, le breton... Pour le coup, nous, c'est vraiment le breton parce que le galop, tu vois, on n'a pas d'ancêtres qui le parlaient. Non, c'est l'inverse. Oui. C'est ça la différence. Donc forcément, on n'a pas de vibrations avec le galop. Mais pour le coup, le breton, c'est vraiment étape par étape, comme tu disais. Toi, Denez a 16-17 ans quand tu écoutes des musiques. 40 tes euros, par exemple. tous les mots vibrent. Tu ne sais pas trop ce qui se passe, mais ça te parle totalement. C'est comme si quelque chose qui te connaît. Ces mots te connaissent, mais toi, tu ne les connais pas. Et en fait, tu apprends. Tu vois la graphie aussi. Moi, j'aimais beaucoup la graphie des mots. Graphiquement, en fait, ce que ça rend. Je ne sais pas, par exemple, on en parlait tout à l'heure, le mot Daulagat, je ne sais pas si je le prononce bien, mais les yeux, comment c'est écrit, le Daou aussi. Certains sons, je les aime beaucoup. C'est comme si tu les connaissais déjà, toi. Oui, beaucoup. Ils parlent de moi. Et ça, c'est progressif aussi. Mais là, dès que je peux lire du breton, je le lis. Dès que je peux aussi à haute voix parler, essayer de m'entraîner, je le fais. Je n'ai personne pour me dire si c'est bien ou pas, mais je ne sais pas, je m'habitue ma bouche à faire des sons que j'ai entendus. Et c'est très beau. Après, comme j'en avais parlé dans une des vidéos de la chaîne dont on parlera justement, c'est que c'est très dur de réapprendre sa langue, surtout quand on se rend compte qu'on n'a pas l'esprit. On n'a plus l'esprit. Je suis français, en fait. Je pense en français tous les deux. On voit des choses, moi je vois chez toi des fois des choses qui, je sens que cette chose-là de toi, ça ne te vient pas, ça te vient de tes anciens. Tu as gardé, tu vois, la Bretagne a encore des traces dans tes réflexes, dans tes intonations ou des choses comme ça. Moi, je suis beaucoup plus dépourvu de ça, même dans ma manière de gérer les choses. C'est très latin. Mais du coup, tu dois aller à l'encontre, un peu, à contre-courant de tout ça pour retrouver. Tu sais que tu ne seras jamais aussi le breton que ton ancêtre était, que ton arrière-grand-père était. Mais c'est normal parce que de toute façon, ce n'est pas la même époque, ce n'est pas la même période. Mais il y a ce truc de creuser toujours plus. et la langue, c'est une vraie question qui peut être parfois douloureuse aussi. Oui, c'est ça. Oui. C'est, je crois, un des trucs les plus douloureux. Et c'est pour ça qu'on comprend les anciens qui ne veulent pas entendre parler. Tu vois très bien qu'ils ont catégorisé ça comme quelque chose de ringard. Ma grand-mère, ce n'est pas conscient, mais c'est ça, quoi. Ma grand-mère ne comprend pas trop pourquoi je m'intéresse. parce que le cerveau a été lavé, si tu veux. Oui, c'est ça. Et oui, ce n'est pas évident. Vous vous sentez un peu amputé, quoi. Vous le sentez, en fait. Oui, totalement. Totalement. C'est vraiment le mot. Amputé de beaucoup de choses. Oui. Mais même la sensibilité, en fait. Et en plus d'être amputé, on nous a mis une prothèse qui n'est pas... qui ne nous correspond pas, quoi. Si tu veux, les guerres de savoir si on mange du beurre doux ou du beurre salé, moi, ça me... C'est quand même venir le partenariat. C'est ça, mais ça... ça m'a beaucoup énervé, quoi. Maintenant, ça va, tu t'assagis, tu sais aussi pourquoi il y a ça. Mais parce qu'au final, derrière toutes ces choses un peu superficielles, le Mont-Saint-Michel, etc., toutes ces petites guéguerres, il y a vraiment un truc profond que les Bretons ont besoin de... Ils ont besoin de l'exprimer. Ils ont besoin de montrer qu'ils sont Bretons, quoi. Ils ne savent pas pourquoi font, parce que ça, c'est la première chose à travers laquelle tu peux exprimer de l'autonomie. C'est facile, en fait. C'est facile, et tout le monde connaît. Ouais. Mais c'est maladroit, parce que... C'est souvent sujet à l'orgueil aussi, à une fierté. Oui. C'est pas un truc qu'on aime non plus, l'orgueil. On n'a jamais été dire partout ailleurs, on est Breton, moi, je suis Breton, moi, je suis comme ça. La génération des années 50, 60, 70, c'est souvent ce qu'on voit, justement, avec le triskel sur le bonnet, ils sont plus prontes à être dans cette revendication de la Bretagne. T'es pas content, tu dégages, tu me fais chier, je suis une tête de con, enfin, je suis pas une tête de con, je sais plus quoi. en Bretagne, plus que sur les coups, tout ce qu'on voit depuis qu'on est petit, à Le Cronon, quand j'étais petit, je voyais ça partout, partout. Tout touristique, partout. Et puis en plus, tu mets un triskel au milieu, mais en plus, ce triskel le plus, sans âme, sans caractère, sans sens, en fait. Et c'est infernal, quoi. À l'adolescence, je te dis, mais... non seulement je suis amputé, mais en plus, la prothèse que vous m'avez mis, pardon, n'est pas du tout... Enfin, dessert, quoi, mon pays, en fait. C'est pas mon pays, quoi. Les anciens, ils avaient quelque chose de plus profond, quoi. Intéressez-vous à eux, quoi. C'est pas... C'est ça, en fait, l'idée. Mais ouais. À la langue, enfin... Il y a trop de questions. Ouais. Et enfin, vous l'apprenez un peu, vous... Comment vous... Comment vous faites, en fait ? Enfin, est-ce que, je sais pas, vous avez des bouquins, vous essayez de... Peut-être, comme tu disais, reproduire les sons si vous entendez une chanson. Enfin, je sais pas trop comment... Bien... Comment vous dépatouillez de tout ça pour vous sentir peut-être un peu moins frustré. Ouais. Voilà. En fait, on lit pas de manuel, de leçon. On a un dictionnaire, quoi. Nous, la langue, c'est beaucoup la toponymie, quoi. C'est vraiment... Ça, c'est un sujet de vidéo, aussi. C'est juste incroyable, quoi. Si on nous enlève la toponymie, on n'existe plus, en fait. C'est ça, pardon. C'est ça qu'on ressent dans vos oeuvres. Enfin, je veux dire, quand on voit un mot breton, par exemple, écrit, c'est souvent, soit c'est un saint ou c'est parce qu'il y a de la toponymie, c'est un lieu. C'est ça, quoi. C'est ça, ouais. C'est vrai, on est plus à l'aise parce que ça a été validé, quoi. On va pas se trouver sur... sur comment dire... Il n'y a pas de grammaire, ou quoi, ou de conjugaison. Enfin, dans l'idée, quoi. Le nom de lieu est déjà fait depuis des siècles et des siècles. Ou alors, il a été francisé, mais ça aussi, c'est trop bien parce que tu te rends compte que ça va revoir quand il a été francisé et quand tu peux aller chercher et quand même à tes propres grands-parents, tu leur dis que... Mais non, mais ça veut dire ça, en fait. Ah bon ? Oui ? Ah oui. Ils sont pas, tu vois. Ils peuvent chercher, quoi. Et partout autour, la langue bretonne est là, du coup. Ça, c'est un bon moyen d'apprendre. Oui, c'est vrai. On est très curieux, quoi. Oui. Tous les jours, il y a un mot qu'on connaît pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah ouais, ça veut dire ça, excellent. Mais ça fait qu'à la fin, on amasse du vocabulaire. Bah oui, c'est très clair. Mais c'est juste qu'on peut... On a les... On a les parties, mais on peut pas l'articuler, quoi. On sait pas l'articuler. Et pareil, l'accent. L'accent, c'est pareil. Il change aussi. Enfin, rien que... Les ancêtres de Lucien en Péby Goudin, sûrement prononçaient bien différemment les choses que les miens à pleu moderne, tu vois, c'est pas... Et puis que les tiens... L'accent Bigoudin, c'est quand même... J'avais un formateur qui parlait le breton Bigoudin, vas-y. Donc, c'était... Ouais, c'était un accent à couper au couteau, quoi. C'est un truc de fou, mais c'est... Oui, c'est vrai. Mais même l'accent français que peuvent avoir les gens du Péby Goudin, et par exemple, ici, est très différent, en fait, quoi. Enfin, ouais, il y a vraiment... C'est vraiment pas du tout les mêmes... C'est étonnant. Après, ouais, moi, j'en ai pas entendu beaucoup par les bretons, quoi. Parce que... En vrai, ouais, des anciens qui parlent... Et on en voit quand même, on a vu quand même quelques-uns sur des marchés. Sur des marchés, ouais, ils viennent vous parler. Ça arrive, ouais. Ouais. À ces vites, ils disent deux, trois mots en bout de temps. Deux, trois mots, ouais. Quand ils voient notre travail, ils sont contents. Oui. Et là, nous, on dit « Ah ouais, ça veut dire quoi ? » Ils nous disent... Après, on force un peu pour qu'ils nous lâchent le plus de choses, quoi. On essaie de répéter ce qu'ils disent aussi. Mais c'est pas évident, quoi. Parce que forcément, on parle en français, il y a des sons qu'on fait plus. Encore dimanche, là, il y avait un monsieur du coin qui nous parlait du poids de la voix. Il disait « Pouez mouez » Ouais, c'est ça. C'est-à-dire l'accent, en fait. Et ça, ça, il parlait de vrai. Le poids de la voix, c'est ça. Il parlait d'un endroit d'où moi, je n'ai jamais parlé, quoi. Je parle de la gorge, et c'est tout. Une voix qu'il ne porte pas. Et en fait, tu te rends compte que tu es... Bah, tu ne ressembles plus à tes anciens, tu as perdu ce truc, quoi. Ça, il faut retrouver. En Pieds-Buy-Goudin, il y a une force de voix qui est typique. qui est vraiment marrante. Ouais, ouais. Est-ce que vous avez un objectif, par exemple, de parler breton un jour ? Ou est-ce que... Enfin, après, c'est pas pour vous mettre la pression, mais vous êtes sûr ? Ouais, ouais. Sur et certain. C'est une étape à faire vite, quoi. Ouais, c'est ça. Très vite. Mais en même temps, tu vois, comme on a notre production artistique... C'est ça, surtout. On fait partout, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, ouais. À un moment, ouais. t'as vite fait d'avoir des ambitions, une liste d'ambitions en art, mais même pas qu'en peinture, en gravure, ça peut être en... On pense aux vêtements, enfin, on pense à tellement de choses, en fait, qu'au final, la langue, tu te rends compte que pour apprendre la langue, il faudrait te prendre plusieurs mois où tu fais que ça, quoi. Ouais, c'est clair, ouais. Et là, comment faire si en plus, on est en train de... Ça prend du temps de se faire connaître en art et on peut pas couper comme ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est votre priorité, là, en fait. C'est ça aussi, quoi. Peut-être qu'à un moment, voilà, ce sera le breton et puis tout ça. C'est ça. J'espère, en tout cas. Ça va être un grand moment quand on pourra parler breton, ça va être... Écrire en breton aussi, ça va être... Enfin, je pourrais écrire des choses, quoi. En rime aussi. Je pourrais faire rimer la poésie, ouais. Pour moi, ça va être quelque chose, quoi. J'ai très, très hâte. Et puis le transmettre aussi. Le jour où on a des enfants, qu'on puisse leur transmettre aussi ça, ce serait incroyable. Juste dingue. Mais c'est pas évident. Tu vois, on a encore honte, des fois. Pas une honte, mais c'est pas une honte. C'est pas le bon mot. Mais une gêne un peu, tu vois. À être légitime de prononcer. Quand on nous... Les anciens nous disent quelques mots en breton, on les connaît, tu vois. On les sait. Mais on s'est pas entraînés. Donc, moi, ça m'arrive de répondre en français. Du tac au tac, j'ai eu. Moi, j'ai paniqué un peu. Et je me suis dit, non, je suis pas légitime de mal le prononcer. Il y a tout un travail très, très long. C'est pas qu'apprendre une langue, quoi. Non, pas du tout. Il y a beaucoup plus derrière, quoi. Ouais. En fait. Ouais, c'est clair. C'est ça. On a un ami qui apprend le breton en ce moment. Elle est dans une des plateformes. Enfin, plateforme. Je ne sais pas comment dire. Un centre de formation. Un centre de formation, ouais. C'est ça. Ça fait très Internet. Ouais. Mais du coup, non, là, c'est pas Internet. Il va vraiment en cours. Et il a une petite promo et il sent bien qu'il est en décalage avec ses autres camarades parce que ses camarades viennent apprendre le breton parce qu'ils sont curieux, parce que c'est intéressant, parce qu'en plus, ça va permettre aussi de pouvoir s'installer en Bretagne après, d'avoir un poste. C'est ça, en fait. C'est un problème. Ouais, c'est ça. C'est un décalage entre eux et lui qui... Bah, lui, il pourrait pleurer, quoi. Tu vois, en cours, quoi. Ça peut... C'est pas du tout le même truc, quoi. Ils sont seuls un peu, forcément, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Ouais. C'est vrai que ça, c'est un vrai sujet. Après, enfin, voilà, les centres de formation n'ont pas forcément le choix, mais c'est vrai que de plus en plus, c'est... Il y a des personnes qui font ces formations-là pas par... Enfin, pas pour la langue, en fait, c'est juste pour être muté en Bretagne, quoi. C'est la seule chance, en fait, d'être muté en Bretagne notamment quand t'es un site ou prof, quoi. Donc, du coup, bah... Voilà. Mais c'est... Après, est-ce que c'est mieux de connaître le breton ? Je sais pas. C'est plutôt compliqué, quoi. On évite d'être trop critique. Je sais pas. Peut-être un jour, on le saura, mais on essaie toujours de voir le positif et de se dire que ça fait des gens en plus. Ça fait des bretonnants en plus, c'est ça. Mais c'est vrai que t'as raison que... Ça peut ouvrir aussi, peut-être. Aussi. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des gens d'ailleurs qui peuvent parler la langue et elle est pas réservée qu'aux bretons. De naissance. Ça, c'est bien aussi. Ouais. Mais ça fait que des fois, tu sens très vite que l'effort de l'accent, l'effort du chant de la langue est beaucoup moins appuyé, quoi. Notre ami, il est vraiment... Quand il apprend la langue, il apprend aussi comment la prononcer. Comment la prononcer ? Forcément, il y a plusieurs manières de prononcer les choses. Mais en tout cas, selon lui, comment... Il est à Quimper. Donc, comment ses anciens le parlaient ? C'est ça. Il est vraiment axé sur ça. Quand tu viens d'Alsace, tu peux pas parler le breton que tes anciens parlaient ? Non. Parce que forcément... T'as pas d'attache, quoi. Ouais, c'est ça. T'apprends un truc standardisé. Ouais. Le côté universitaire, forcément. Ça te... Ça te vérisse les poils, un peu. Le breton standard ? Ouais, universitaire, un peu, avec l'accent français. Après, universitaire, enfin, je sais pas trop, parce que moi, pour le coup, j'ai étudié le breton à l'université et tous mes profs, ils avaient un... Enfin, c'était... C'était... Il était question de dialecte, quoi. Il y en a... Ah oui ? Oui. Il n'y en a jamais aucun qui m'a... Après, je sais qu'il y avait certains profs qui n'étaient plus là quand moi j'ai commencé à étudier le breton à la fac, mais certains profs qui étaient anti-dialectes. Mais c'était du dialecte, le breton ? Non, mais en fait, dans le breton, il y a plein de dialectes. Et du coup, en fait, les profs... Enfin, parce qu'ils sont assez âgés maintenant, mais les profs de fac, notamment la fac de Rennes, parce que c'est celle que je connais, ils parlent tous un dialecte spécifique, quoi. Il n'y en a pas un qui est... Enfin, c'était pas... C'était pas un breton... Lycée ? Lycée, du tout, non. Pas du tout. Même en formation, souvent, il est quand même question de dialecte, quoi. Ah, c'est bien, ça. Ouais, ouais. Franchement, enfin, moi, pour moi, en tout cas. Enfin, de toute façon, je pense que c'est quand même aller... Enfin, après, c'est pas trop le sujet, là, mais c'est aller vers... Enfin, ça n'existe pas, en fait, un breton standard. Enfin, c'est une langue qui n'existe pas. C'est rattaché à rien, quoi, en fait. Mais quand tu disais ça, j'imaginais un breton standard dans le sens... Une sorte de KLT, tu sais. mais du coup, vraiment, même pas le 20th, mais un KLT avec sans effort du tout d'accent... Mais il y en a, hein ? Oui, c'est ça. Qui apprennent le breton comme ça, mais j'en avais en sonation avec moi. J'ai déjà entendu plein, tu vois, à la télé, à la radio, des fois, c'est... Qui prononcent comme ça s'écrit. Exactement, Et là, ça fait un breton nouveau, en fait, qui n'a plus l'esprit. Ouais. Et la chanson, le chant. Ouais, c'est clair. On va revenir à votre art. Oui. Quelles sont vos inspirations ? Alors, à part les Seisbord. Enfin, vous pouvez en parler, évidemment, mais peut-être, je sais pas, des œuvres, ou même d'autres artistes qui vous inspirent. Des choses, enfin, je vous laisse parler. Oui. Ouais, on a beaucoup. Ouais, ouais, La Bretagne ? Oui. En fait, il y a plein de choses. Tous les aspects, quoi, de la Bretagne, ouais. Donc, oui, l'art breton, donc, les Seisbord, mais pas que, quoi, il y en a plein d'autres, quoi. Dans un livre, par exemple, de l'ostume, là, qui est la gravure en Bretagne, moi, je peux l'emmener, il est juste là-bas. Ah oui, ouais. Tout ce qui a été fait, en fait, déjà artistiquement, dans ce qu'on fait, en peinture, en gravure. Ce livre-là, déjà, ouais, là-dedans, déjà, il y a énormément de choses, quoi, qui nous inspire, en vrai, et c'est sur la gravure, ouais, donc, on envoie énormément de choses, quoi, énormément de choses, mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est là, nous, on fait beaucoup de gravure, aussi, donc, forcément, comme c'est la même technique, ça nous parle particulièrement, quoi. Ouais. Après, ouais, on a pas mal d'autres choses, les... On fait beaucoup de visites et de recherches de chapelles, de fontaines, et tout ça. Énormément, ouais. Mais sur votre compte Instagram, il y a souvent des... On voit souvent des petites... Plusieurs fois par semaine, une petite chapelle, un petit... Ouais, c'est ça, c'est de l'exploration pure, de... On défriche, quoi, un peu. Et ça, c'est vraiment une énorme partie de notre inspiration, forcément, quoi. Et puis, tu vois, il y a ce qu'on trouve, du coup, je sais pas, telle forme sculptée dans tel calvaire, elle va nous parler, elle va nous faire nous questionner sur pourquoi cette forme, pourquoi ça. Le fait de pas trouver de réponse va faire qu'on imagine. Il va faire qu'on va avoir envie de le représenter. Donc ça, ça déjà, c'est... Ça peut être tout et n'importe quoi, vraiment, ça peut être un symbole trouvé sur n'importe quel pan de maison. Tout ce qu'on trouve va nous... Enfin, nous donner envie de savoir, quoi. Ouais. Et ça, on va le mettre, on va le cacher dans un travail, dans un autre. Nos travaux, c'est pas mal de regroupements, de choses éparses, trouvées, et réunies dans une seule composition pour créer un peu l'univers qui est le nôtre, en fait. Parce qu'on s'inspire avant tout de nous-mêmes, en fin de compte, tu vois. Juste le simple fait d'être en recherche et d'être des explorateurs, un peu des fois, ça nous fait... Ça nous fait faire des scènes où on représente des gens qui explorent, quoi. En fait, on est breton à notre manière, quoi. c'est un peu le thème, un thème d'être des nouveaux bretons, c'est-à-dire des gens qui ont été amputés et qui se cherchent et qui s'explorent, en fait, qui explorent les lieux mais qui s'explorent eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment tout notre univers, en fait, teinté, justement, de tout ce que les anciens ont fait, l'art breton, comme on dit. Et au-delà des Seisbreurs et de l'art breton dit ouvertement et officiellement, c'est aussi, je parle de travail de Roland Doré, par exemple, qui était sculpteur et qui a sculpté beaucoup de figures de sainteté en Bretagne sur les calvaires, notamment, au XVIIe siècle. Ça s'appelle le travail des sablières aussi. Tu sais, les poutres en bois l'ont des nefs dans les chapelles, dans les églises. À Rennes, on avait été voir Saint-Germain, l'église Saint-Germain. Il y a des bêtes et des scènes très curieuses. En fait, ce sont des gens qui ont ressenti ces choses-là. Ça peut être aussi toutes les figures ornementatives encore une fois sur nos sanctuaires parce que ça revient toujours à nos sanctuaires. Donc, les bêtes, tu vois, même des fois les figures phalliques. Donc, tu as des phallus des fois en érection sur une chapelle. Ça arrive souvent. Et même ça, on veut savoir pourquoi. Oui, pourquoi ? On veut aussi savoir. Personne ne te dira la même chose. Personne n'est d'accord. Personne ne sait vraiment. tu vois. Et tout ça, ça fait qu'on est entouré de mystères. Ces mystères nous voient, ils nous observent comme ça. Et nous, on s'en fout un peu, quoi, en général. Et là, c'est le but, c'est de les mettre au bout du jour, en fait. Vous explorez à deux quand vous allez comme ça ? Enfin, je ne sais pas. À plusieurs. À plusieurs. Vous avez un groupe d'amis. C'est ça que justement, Lisa Sagné disait, la personne avec qui on travaille ici en gravure, qui est graveuse aussi. Elle a dit un jour qu'en Avelle, c'était aussi un groupe d'amis. Tu vois, ce n'était pas juste nous deux, en vérité. C'est très, très juste parce que toutes nos discussions, tout notre cœur, si on peut aussi avoir autant confiance en ce qu'on ressent, c'est parce qu'on l'a expliqué à des amis qui nous ont dit que c'était normal, qui nous ont dit qu'eux aussi, ils ressentaient parfois ça et qui sont aussi très curieux de savoir qu'est-ce qui se passe. Et toutes les explorations, on les fait avec eux. Quelle chance. C'est bien. C'est incroyable. C'est une bonne bande d'amis qui se cherchent aussi et très cultivés aussi et qui, tout ce qu'on découvre, ils sont très contents d'apprendre aussi à le découvrir. Oui. C'est dingue. Et tout ça, c'est l'inspiration. En fait, c'est le passé, ce que les anciens ont fait. Les motifs de broderie, comment on sculptait telle forme sur les meubles. Ici, dans le Cap, on a découvert qu'il y avait un meuble qui s'appelait le Dristuil, je crois. Je crois que c'est le Dristuil. Et c'est un meuble typiquement du Cap. C'est vraiment... Ça servait à séparer l'espace où on mange et l'espace de la cuisine. C'est une sorte de banc avec un... En fait, on s'assied à table, tué sur le banc, qu'est sculpté et décoré. Et ensuite, juste derrière toi, si tu veux, le dossier. Il monte très haut et tout en haut, tu as un petit enclos dans lequel tu peux mettre une vierge et avec des motifs à foison et dans le dos, de quoi raccrocher les... Puisque c'est l'espace cuisine, de quoi raccrocher toutes les cuillères. en un seul meuble. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. C'est fou, quoi. Et comment vous avez découvert ça ? C'est un monsieur qui nous en a parlé. Ouais. La journée des portes ouvertes ici, de l'atelier. Ouais, c'est ça. Qui s'appelle... Il s'appelle... Son nom de famille, c'est Kersodi. Je ne sais plus son prénom. Mais en tout cas, il est assez actif dans la vie culturelle du Cap-Sisan. Et il nous en a parlé. Et c'était une bonne découverte. Ouais. T'arrêteras jamais de découvrir des choses. Ouais. Enfin, c'est... Et ça, c'est pareil. C'est juste magnifique, quoi. Enfin, les anciens, ils avaient un... Mais ils étaient artistes, en fait, tous. Tous artistes, tous poètes. Mais tous artistes aussi, j'ai l'impression. Il y avait de l'art partout. Qu'aujourd'hui, bah... Bon, les meubles viennent d'IKEA, tu vois. Il n'y a plus d'art, en fait, à la maison. Ma famille, l'art... Ils ne savent pas si le maturin méheux du coin d'à côté est un vrai ou un original ou une reproduction. On ne s'est jamais posé la question. Il n'y a pas trop de trucs comme ça. C'est pas... Ça ne se questionne pas, tout ça. Et donc... Donc ça, c'est le passé. Après, il y a le présent. Donc, nous aussi, quoi, qui on est... On s'inscrit aussi dans l'histoire de la Bretagne. Parce qu'on va mourir un jour. Et on veut aussi laisser un témoignage de comment les Bretons étaient dans les années 2000, quoi. Qu'ils s'étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient. Et je pense que nos images, elles pourront peut-être témoigner de pas mal de... Et répondre aux questions. Et après, on est aussi très intéressés sur le futur, quoi. Donc on... On s'inspire du futur. Donc, imaginez une Bretagne future, des vêtements futurs, des... Oui. Des Bretons du futur où les choses reviendront différemment. On pourra aussi participer à tout ce concert un peu de culture dans le monde, quoi. Oui. J'espère. Oui. Et vous... Alors, vous gravez, tous les deux. Oui. Vous faites quoi d'autre ? Tu peins ? Vous peignez tous les deux, ou... Dénès peint surtout. Moi, je ne montre pas, mais Dénès est vraiment... Oui. On est d'accord. On fait d'autres choses. On aimerait faire d'autres choses aussi. Moi, j'ai fait un petit peu, par exemple, de forge où je faisais des couteaux et tout ça. Et pareil, ce serait des idées, d'essayer de faire plusieurs couteaux qui seraient dits bretons, avec des formes particulières. Et vraiment, mais c'est des envies après, quoi. Et pareil, ça demanderait une réflexion. Mais il y a des envies de faire beaucoup de choses, en vrai. Dans plein de... Tu parlais d'événements tout à l'heure, mais c'est pareil. Bon, là, on pourrait le faire assez facilement, puisque la gravure, on peut l'imprimer aussi sur du tissu. D'accord. Et on pourrait imaginer, avec déjà les techniques qu'on connaît, de faire quelque chose, quoi. Après, il y a la forme, le patron et tout ça, qu'il faudrait réfléchir, quoi. Mais... Oui. Oui. En vrai... Puis tu fais d'autres trucs, aussi. Tu peux sculpter, tu peux forger, tu peux broder. Oui. Enfin, tu fais énormément de choses. Oui. En fait, oui, vraiment, il y a un truc, quoi. j'aime beaucoup explorer la matière, un peu rechercher le bois, la pierre aussi. On sculpte la pierre un peu tous les deux. Enfin, vraiment, il y a une recherche des matériaux aussi, d'ici, le bois, la pierre, tout ça, même la nacre, tout ça. Vraiment, il y a une exploration aussi, un peu, de la matière, quoi, forcément. Oui, carrément. On aime bien tous les deux, en vrai. la peinture et la gravure nous canalisent un peu, c'est un peu, on se calme, il faut revenir à l'essentiel, il ne faut quand même pas s'éparpiller trop. C'est notre zone de confort, peut-être un peu, ouais. En vrai, je pense que notre zone de confort, c'est essentiellement, surtout le dessin, quoi, puisque c'est, en vrai, c'est là-dessus, quand même, qu'on se rejoint tous les deux, quoi, c'est vraiment, à la base, vraiment, l'amour du dessin, quoi, le, c'est ce qui fait qu'on, vraiment, c'est la base de, un peu, tous nos projets, quoi, parce qu'à la base, il y aura du dessin, et c'est ce qui fait qu'on pourra les faire, après, en vrai. C'est comme ça qu'on réfléchit, même, un peu, moi, je sais qu'on a tous les deux des carnets, quoi, tout le temps, on a tout le temps, à dessiner dedans. Ouais. Et puis, on s'est rencontrés, grâce à ça aussi, c'est marrant, tu vois. Mais, ouais, c'est vrai que t'as raison, tu veux voir le dessin. Et la gravure, après, ça vient après, un peu. Ouais. La gravure, c'est dessiné, mais t'as envie de matière, quoi, et d'outils. Oui. Tu veux plus te faire glisser une mine de graphite sur la feuille, mais là, tu rayes des plaques, tu creuses des sillons, dans du bois, t'as des copeaux qui tombent sur les jambes et tout. C'est physique, en fait. C'est plus physique, quoi, après, c'est pas non plus... Enfin, je veux dire, pas physique dans les formes, je veux dire, mais c'est... Tu touches, quoi, il y a plus... Ouais, puis il y a différents matériaux, quoi, parce qu'on peut graver autant du métal, cuivre, zinc, qu'on peut graver des bois, des bois très durs, comme du buis, et tout ça. On peut graver du lino, enfin, vraiment, il y a plein de matières, plein de matières différentes, quoi, à explorer, ouais, donc, ouais, c'est... Ouais, plus de matières, justement, que le dessin, c'est vraiment la base, un petit peu l'idée, quoi, idée qu'après, on va... Concrétiser. Concrétiser, quoi, par un autre biais, ça peut être aussi juste par le dessin, mais au final, c'est plus rare, on aime bien comme ici d'autres techniques découvrir aussi. Et puis, il y a aussi d'autres envies, tu sais, moins visuelles, mais la musique, par exemple, ou la poésie aussi. J'aimerais beaucoup écrire en breton. Écrire en breton, et aussi chanter en breton. Et aussi recréer, j'en avais parlé sur la chaîne YouTube aussi, mais j'avais découvert grâce à un ami il y a quelques années, un monsieur qui s'appelait M. Gleau, et qui faisait de la musique ambiante un petit peu dark fantasy, je ne sais pas si tu connais l'univers un peu. Il y a des synthés, il y a la... OK. C'est très dark, on va dire, mais ça date des années 90 et j'avais découvert ça. Il avait renommé tous ces morceaux, c'est juste des compositions musicales, au synthé. Et tout était renommé avec des noms de lieux dans les monts d'Arrée, en breton. Et même son nom, M. Gleau, tout ça, et ça m'avait fasciné d'écouter de la musique avec des titres en breton. L'image de fond, c'était le Mont-Saint-Michel de Braspard, avec tout le côté mystique d'une brume qui monte et un coucher de soleil. Mais la musique, il n'y avait pas de cornemuses, il n'y avait pas de bignoux, il n'y avait pas de bombardes, il n'y avait pas de harpes. Mais c'était breton quand même. C'était breton. C'était incroyable. Et ça, je rêve beaucoup de ça, aussi de... Je fais un peu de... C'est toi qui fais de la musique. Un petit peu, ouais. Mais c'est encore très... Tu vois, je fais ça sur un logiciel, c'est assisté par ordinateur, je ne joue pas d'instrument déjà. Je n'ai pas du tout d'enseignement musical. Mais par contre, j'ai tellement de mélodies en tête que ça me permet, oui, de mettre... Assez... De manière brute, parce que je ne mixe pas non plus à la perfection. En tout cas, je peux mettre... Faire des musiques ambiantes, ouais. J'en ai fait quelques-unes pour l'instant. Trois, je crois. Ou quatre. Et j'aimerais beaucoup en faire beaucoup plus. Et puis, quand on fait des vidéos, les mettre en fond. Les titrer en breton. Pas de soucis de droit d'auteur, non. C'est ça. C'est ça. Et puis, un jour aussi, que ce soit écoutable par les jeunes. Là, je fais encore mon truc, mais aussi savoir qu'est-ce qui plaît aux jeunes aussi en Bretagne. C'est un autre sujet très, très vaste, mais on est très, très... Comment ? Préoccupés par... Est-ce que ça va parler aux jeunes ? Si tu veux, des gens qui nous disent que ce qu'on fait, c'est bien, etc. On en a rencontré beaucoup. Mais des jeunes de 17-18 ans, c'est pas arrivé encore, je crois. Il y en a quand même. 20-20 ans. Il y en a qu'on a touché. Ouais, peut-être. 17-18, c'est un peu jeune quand même. Ouais. C'est peut-être tôt aussi, c'est peut-être en vouloir beaucoup, mais tu vois, moi, des fois, je vais à Quimper rejoindre les copains, je descends Elie Fréron et j'ai le temps en descendant de la rue Elie Fréron de revoir tous les lycéens que j'ai vu sortir du lycée Le Likès et de me dire, mais comment faire ? Comment faire ? Même moi, je suis habillé d'une manière, j'écoute de la musique aussi très universelle, multiculturelle, c'est très bien. Mais comment faire pour qu'eux prennent conscience qu'ils découlent de quelque chose, que leur nom de famille veut dire quelque chose, que peut-être ils pourraient s'habiller aussi à la Bretonne. ça ne veut pas dire juste porter la coiffe de leur grand-mère, mais ça veut dire peut-être un jour porter une autre coiffe plus légère ou des décorations dans les cheveux ou des choses qui sont à nouveau typiquement Bretonne. Comment faire ? Et là, je me rends compte qu'avec juste nos cadres accrochés au mur, on est très loin de tout ça. Mais il y a des rêves aussi, tu vois, il y a beaucoup de rêves, beaucoup, beaucoup de rêves. Beaucoup de questions qui sont... Enfin, des ambitions qui sont trop grandes peut-être pour nous, de notre vivant. Mais en tout cas, oui. Savoir comment faire pour que les jeunes aiment et soient touchés. Oui. C'est une vraie question, ça. Oui. D'essayer de peut-être moderniser ce qui se faisait avant. C'est ça. C'est un peu ce que vous faites. De toute façon, moi aussi, je me pose la question souvent comment faire pour toucher les personnes plus jeunes pour qu'elles s'intéressent. Tu trouves des réponses, des fois ? À part en les touchant via les réseaux sociaux parce que j'ai l'impression quand même que c'est... Enfin, moi, perso, ma vie tourne beaucoup aussi autour des réseaux sociaux. J'imagine que vous aussi. Enfin, quand on est jeune, enfin, voilà. C'est beaucoup ça, quoi. J'ai l'impression quand même les écrans, en fait. Oui. Donc, je pense que c'est une solution. Je pense que c'est vraiment... Complètement. Oui. C'est un... On rend ça attractif, en fait. C'est exactement ça. C'est vraiment une vraie problématique. Et c'est ce dont parlait la page Instagram Éveil Breton. Je ne sais pas ce qu'il y a. Oui, oui. Si, si, je vois bien. Ils parlaient de ça. Ils parlaient aussi de TikTok, forcément. Parce que... Moi, j'ai été surveillant deux ans, donc un an à la Nestère dans un lycée et un an à Château-là. Et c'était très... Moi, j'étais content d'être là parce que quand j'ai postulé, c'était aussi pour voir... Pour garder un lien avec la jeunesse bretonne. Pour savoir qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils connaissent, qu'est-ce qu'ils connaissent pas. J'ai beaucoup observé, tu vois. Et donc, je... Comme je te disais, l'Enaise, en fait, ils sont totalement déconnectés de tout, en fait. Même leur nom de famille ne savent pas. Et en fait, c'est beaucoup TikTok et Eric Breton en parlait, c'est qu'il faut pouvoir aussi rendre la Bretagne stylée. C'est vraiment le... En fait, c'est le mot-clé, stylé. Et à chaque fois que je fais des trucs, je me dis est-ce que ce sera stylé ? Parce que je sais que le mot est tellement vaste, qu'est-ce que ça veut vraiment dire dans leur cœur ? Et c'est une vraie question, qu'est-ce que ça veut dire dans leur cœur, stylé ? Je pense que c'est quelque chose qui a de l'esthétique, c'est quelque chose qui leur donne envie, de... Enfin, il faut qu'il y ait des danses, il faut que ça leur donne envie, il faut que ça les touche, en fait. Et c'est beaucoup d'esthétique. Si l'esthétique n'est pas là, ça peut être compliqué. Ouais. C'est beaucoup de paraître. Tu peux avoir un fond très, très, très poussé, tu peux leur parler aux jeunes, tu peux leur parler d'eux, mais de manière très profonde. Si tu ne les as pas accrochés sur la forme, c'est un coup d'épée dans l'eau, quoi. C'est pour ça qu'on se pose toujours vraiment la question est-ce que c'est stylé, quoi ? À voir après, à l'avenir. Ouais. Et donc TikTok aussi, il va falloir aller sur TikTok, quoi. Vous n'êtes pas encore sur TikTok ? Non, mais c'est un grand projet aussi. C'est un projet. C'est un vrai projet, oui. Parce qu'avant de se lancer, il faut que ce soit bien carré. Ouais. Qu'est-ce qu'on... Comment on va faire ? Est-ce qu'on va avoir le temps ? Parce que c'est infernal, tu vois, de... Après, publiez ce que vous publiez. Enfin, vous n'êtes pas obligés de faire un truc spécial pour TikTok, quoi. L'adapter juste... C'est ce qu'on va faire. Ça peut être déjà les reels que vous avez mis sur votre compte Instagram. Enfin, voilà. Tu prends des petites parties. Oui. Les vidéos sur la chaîne YouTube. Ouais, tu fais un petit best-of. Des meilleurs moments. Oui. Donc, ouais. On verra. Si vous aviez carte blanche là, quel serait votre projet le plus fou ? C'est la question. Elle est bien. Elle est excellente. Ouais. Il y a plusieurs choses, en vrai. On en a parlé un peu avant. Hier soir, on en a parlé. Mais effectivement, tout à l'heure, on parlait de jeux vidéo. Ouais. Et c'est vrai que nous, en vrai, les jeux vidéo, ça nous a... On a beaucoup joué aux jeux vidéo, tous les deux, quoi. On a grandi avec ça. On jouait un petit peu. Mais vraiment, comme on disait tout à l'heure, ouais, là, ce serait vraiment un vrai moyen, justement, de rendre une vautaille stylée pour des jeunes. Oui, je n'avais même pas pensé, en fait. Et vraiment, ouais, on rêverait d'un jeu vidéo vraiment avec une profondeur, vraiment avec une... Maturité, aussi. Maturité, ouais. Quelque chose de... Vraiment bien fait. Après, il y a un tas de choses à imaginer, quoi. Il faudrait réfléchir à plein de choses, quoi. Mais juste dans l'idée, un jeu vidéo... Là, ce serait stylé, là. Qui parlait de la Bretagne, d'identité aussi, pourquoi pas. Enfin, il faudrait réfléchir après. Il faudrait réfléchir à la forme et tout ça, quoi. Parce qu'on pourrait imaginer un tas de choses. Je ne sais pas si tu as entendu parler, mais ça n'a pas fait beaucoup de bruit, mais il y a un jeu qui est sorti. Peut-être que les gens connaîtront. Ça s'appelle Chia. Et c'est un jeu en monde ouvert. Ils sont neufs à avoir fait le jeu. Et c'est juste un hommage à la Nouvelle-Calédonie. Et tu joues une petite fille qui est... Bon, je ne vais pas raconter tout le synopsis, mais en fait, tu retrouves... En tout cas, moi, de mon point de vue d'étranger, qui connaît mal toute cette culture-là, eh bien, j'ai vraiment l'impression d'un hommage authentique, sensible, poétique, et vraiment sincère à la Nouvelle-Calédonie. Sans le cliché, sans l'orgueil, sans... C'est doux, c'est... Les paysages, les graphismes sont beaux, te donnent envie de voir. Les quêtes à faire, les personnages que tu rencontres qui servent aussi tout le bestiaire, l'imaginaire, tu vois, calédonien. Et... C'est... Ça, c'est vraiment un exemple, tu vois, de choses qui seraient... En fait, qui seraient complètement faisables parce que, tu sais, les jeux en monde ouvert, généralement, c'est des jeux où tu peux te balader un peu partout dans une carte prédéfinie. Et donc, souvent, dans les jeux vidéo, c'est des îles, tu vois. Mais ce qui rend le jeu excitant et qui fait que tu te lasses pas, c'est que dans cette carte, tu as différents biomes. Tu vas avoir une jungle, tu vas avoir un moment, tu vas aller dans la neige, un moment, tu vois. Ce qui fait que l'expérience du joueur, elle est vraiment... Il s'en lasse pas. Et en Bretagne, tu peux avoir ça facilement. Tu vois, tu vas dans les Mondarais, ensuite, tu vas dans le Léon, Côte de Granitros dans le Trégor et tu reviens dans la baie de Dordonné, énorme, on pourrait. En plus, le jeu vidéo te permettrait aussi d'exagérer. tout ça. Parce que tu vas être obligé de le réduire et tu vas pouvoir l'exagérer, tu vas pouvoir agrandir les falaises, tu vas pouvoir faire encore plus de vent. Tu pourras faire tout ce que tu veux, les musiques que tu veux, les ambiances sonores que tu veux, les intrigues que tu veux. Tu rencontreras des gens sur tes chemins. C'est fou. Mais ce serait incroyable. Ouais. Et tu pourrais faire revivre le passé et le présent et le futur dans une seule expérience. Et graphiquement aussi, les couleurs, tu pourrais rendre la mer, il faudra un moteur graphique et il y en a de plus en plus qui te permettraient de faire selon comment les nuages interagissent avec la lumière. Ouais. Comment la mer va rendre ? Est-ce qu'elle va être totalement grise ? Est-ce qu'elle va être glace, tu vois ? Bleu, verte ? Tout est incroyable. Tout ce qu'on imagine aussi, même pour de l'architecture, tu vois, on pourrait imaginer une architecture, tu vois, qui va dans le... Vraiment, il y a tout à imaginer. C'est vraiment un bac à sable pour nous, quoi. Vraiment un truc de fou, de pouvoir tout imaginer, tout. Mais après, c'est un rêve. Mais ce serait votre projet ? On aimerait beaucoup, après, on n'a pas les compétences, malheureusement. En termes de développement et tout ça... T'as fait des jeux vidéo, t'as fait un jeu vidéo un peu. Ouais, mais bon, j'avais... Tout seul, quoi. J'avais 15 ans. J'avais 15 ans, c'était juste une voiture qui se déplaçait, quoi. Ouais, mais c'est quand même... Ouais, Non, Mais après, ça reste possible, quoi. Ouais. Mais c'est... Faut garder ses rêves, hein. Ouais, ça reste possible, en vrai, mais ça demanderait quand même un bon temps de... Ah bah ouais, non, mais c'est clair. Un bon temps de préparation, quoi, et tout ça. Mais en vrai, moi, ça me ferait rêver, quoi, de faire ça. Ah ouais, c'est clair. Un truc fou. Et si le jeu est bon, on ne parlera pas, cette fois, aux anciens, du Cap, aux anciens, du Troquépuce de Pont-la-Bé, mais on parlera aux jeunes bretons, qui jouent aux jeux vidéo beaucoup. Ouais. Et on parlera aussi au monde du jeu vidéo qui est international, quoi. Ouais. Et c'est le projet... C'est vrai que ta question, elle est incroyable, parce que c'est la réponse à ta question sur le plan... sur le plan du cœur. C'est surtout sur le plan du cœur, quoi. Je pense qu'on pourrait toucher beaucoup de gens. Et la Bretagne pourrait s'exprimer enfin dans un art qui la rendrait belle sur tous ses aspects, quoi. Et ouais, ce serait incroyable. après, il y a pas mal de rêves aussi d'imaginer un monde où tu vois tous les bretons, comme je reviens sur les vêtements, on pourrait porter un vêtement, que ce soit les filles, les garçons, unisexes, n'importe, mais le vêtement, on saurait, en le voyant, que c'est bretons. et pour une fois, ce ne serait pas associé aux tenues traditionnelles qui sont aujourd'hui revisitées quand même, mais qui sont quand même très connotées pour l'esprit des gens qui n'ont pas découvert ou qui ne sont pas intéressés à quelque chose de poussiéreux, si tu veux. C'est de l'ordre du déguisement toujours dans beaucoup d'esprits parce qu'on les sort à des événements précis. C'est le folklore, en fait. Ça, c'est un mot, on ne l'a pas dit, mais c'est un mot qui nous... On ne veut pas avoir à faire avec ce mot, si tu veux. Ça ne nous regarde pas, le folklore. Nous, on veut faire quelque chose de réel, de vivant. C'est très dur, mais tous les jours, on essaye. Ça commence par des dessins et on verra. On commence à peine, donc ça fait 3 ans. C'était en mai 2021, je crois. C'est vrai qu'on a quand même fait des trucs. Oui, plutôt. Quand même. Mais c'est vrai que des fois, quand tu vois tout ce qu'il y a à faire et à force de se balader dans le pays, à force de voir ce que les anciens faisaient, tu te dis, mais comment c'est possible qu'il y a toute cette... C'est comme un champ. C'est le champ le plus fertile, quoi, qu'on t'a jamais montré. Et personne ne le cultive. Personne ne le cultive. On fait à la limite des panneaux, des affiches pour mettre en avant ce champ. Mais au final, il n'y a rien à vraiment pousser. T'as un petit risquel, une petite hermine qui a poussé. Et puis, on va prendre l'hermine, on va la foutre sur le bonnet et tout ça. On y revient. Le guenadu a poussé. Ah bah tiens, on va prendre un guenadu, on va le sortir de terre, on va le sortir pour n'importe quel festival, partout. Parce qu'on est fiers, au final, il y a vraiment... Le sentiment n'est pas à remettre en cause. On a tous ce feu, quoi. Mais c'est maladroit. C'est maladroit, quoi. C'est-à-dire que... Les gens, je pense... Moi, trop plein de fois, on m'a dit, mais... Ah, t'es breton ? Oui. On m'a dit, mais ah... Ah, ça va, t'es pas chiant comme les autres, quoi. Pourquoi ? Ah, je sais pas, le drapeau breton, le quignaman, tout ça. Quignaman, forcément, bien prononcé. Le quignaman, tout ça, vous... Enfin... Ça prend trop de place. Vous êtes trop fiers, vous êtes chauvin, vous êtes agaçants, quoi. Et moi, j'ai beaucoup réfléchi à cette question, c'était de comprendre pourquoi on nous voyait comme ça. Je pense qu'il y a un décalage entre la fierté, la revendication d'être, et le peu de fond qui suit derrière. On est fier, mais quand on creuse, en fait, on sait pas trop, on prononce mal nos noms, on sait même pas ce que ça veut dire. Ah, je suis breton, mais voilà, quoi. Je mange des crêpes, quoi. C'est bon, les crêpes. Mais si tu cherches, c'est très bon, mais nous aussi, on en mange, tu vois. Mais je réponds pas, je réponds pas ça quand on me demande si je suis breton. Enfin, c'est pas que ça, quoi. Non, c'est sûr. T'appartiens à toute une mythologie, en fait. Et c'est juste qu'ils n'ont pas découvert. Je reviens à Morvan Lebesque. On a découvert toute l'ignorance. Chacun l'âge venu. Et beaucoup n'ont juste pas découvert, en fait. Et c'est aussi parfois de ton devoir, quand tu as découvert et que ça te tient à cœur, d'essayer de faire en sorte que tes semblables puissent aussi découvrir. S'ils le veulent, s'ils le veulent aussi. Parce que beaucoup n'ont juste leur choix, quoi. Ça les touche plus, c'est comme ça. mais on a une mission un peu. On se sent ce truc-là et des fois, ça nous écrase parce qu'on se dit mais on ne fait pas assez, tu vois, on est le moins du compte. 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 sans se flageoler non plus, tu vois, mais franchement, ça arrive souvent de se dire ça va être long, quoi. Oui, ça va être long. Mais comment le faire ça adroitement aussi, tu vois ? Rien que dans cet entretien qu'on a avec toi, quand je vais le visionner, je pense qu'il y a des moments où je vais me dire que j'ai été maladroit, tu vois. Parce que ce n'est pas évident de mettre des mots sur tout ça. Quand ça touche autant à l'affectif. Oui, c'est ça. Mais le feu est clair, en tout cas. S'il y a bien, et c'est pour revenir sur la question que tu as posée au début, on sait qu'on est breton. On sait que la Bretagne existe. Il n'y a jamais de doute, quoi. Tous les jours, on la sent, c'est ça. Ça brûle, quoi. C'est le feu de la Saint-Jean qui... Je ne sais pas, c'est constant, quoi. Des fois, ça fait qu'on ne te comprend pas, aussi. C'est à toi de te rendre compréhensible. C'est à toi de toucher les gens. Ça, c'est le grand défi, quoi. Il faut que ce soit stylé. Je crois que je vais mettre ça en miniature. Non, mais en vrai, juste pour éclaircir, il faut que ce soit stylé, mais poétique. il faut que ça soit quand même... Pas qu'esthétique, quoi. C'est un alliage parfait entre les deux. Une harmonie. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pourriez nous présenter une ou deux de vos créations ? Je ne sais pas. Après, on n'avait pas préparé... Si, on peut. Moi, j'ai pensé à une, qui est là-bas. Il nous partageait un peu son histoire. Oui. Oui. En fait, c'est une gravure sur l'ino. Je pense que tu pourras la prendre en photo et la mettre en fond. Mais du coup, c'est une gravure sur l'ino qui représente un breton qui a monté plusieurs marches. En fait, un long escalier assez délabré et qui arrive justement à une sorte de point d'eau qui s'apparente à une fontaine assez gigantesque. Il n'en existe pas, mais peut-être un jour. En fait, c'est vraiment la découverte de l'ignorance, comme je te disais. C'est le moment où en fait, découvrir d'où tu viens, découvrir que tu es breton, que tu es bretonne, c'est pas un... Il y a un déclic, mais c'est pas non plus hop, j'ai découvert et c'est terminé. C'est toute une vie de marche à monter en fait comme ça. Et souvent, la première marche, c'est le beurre salé, c'est le Mont-Saint-Michel, les crêpes, le cidre. On aime bien boire en Bretagne. Enfin, tous ces mêmes d'Internet qui m'ont fatigué, mais qui sont la première marche de cet escalier en fait. Et après, tu en montes une deuxième, une troisième, une quatrième et à la fin, à la fin, même si elle n'a jamais de fin, mais dans l'idée, à la fin, tu découvres que quand ce jeune breton se penche sur l'eau de la fontaine, qui est parfaitement claire, en fait, il voit un reflet quoi, mais dans l'idée, il voit un reflet et il retrouve dans son reflet le chapeau que portaient ses anciens avec les rubans de velours. appelés les guides qui descendent comme ça, poétiquement, du chapeau et il se rend compte qu'il découle de quelque chose. C'est l'idée de la fontaine, tu sais ça, tu découles de quelque chose, tu n'es pas juste ton individualité, toi, le fils de tes parents et c'est tout, mais tu viens d'une histoire très complexe avec des gens qui parlaient une langue complètement différente de toi encore très récemment et qu'il faut que, si tu veux savoir qui tu es, parce que beaucoup de jeunes, et je l'ai vu en tant que surveillants, ne savent pas qui ils sont, c'est normal, à cet âge-là, comme tu disais, mais un point très maladif. Des fois, le pays pourrait les guider sur tout ça, leur donner des réponses. Et en plus, comme le monde tend à être de plus en plus multiculturel, dans les villes, à Quimper, à Rennes, tu peux retrouver un restaurant indien, un kebab, un restaurant asiatique, et à ce moment où toi, en tant que breton, tu t'es dit mais du coup, je suis quoi en fait, moi, dans tout ça ? Et là, tu te dis, bah en fait, je ne sais pas trop. Et d'où l'importance de cette scène que j'aime beaucoup, du breton qui prend la décision de monter les marches. Voilà. C'est très beau. Ouais, merci. Allez, je vais chercher aussi du coup. Je ne sais même pas qu'est-ce que tu vas prendre. C'est une peinture sur bois qui est également gravée, quoi. Et donc, c'est une scène qui fait référence à la ville d'Isse. Donc, je pense que ça ne sert à rien ici de repréciser. Je n'ai jamais fait une vidéo là-dessus. Ah oui, c'est vrai. Je pense que peut-être tu en feras une, je ne sais pas. Peut-être, du coup. Il y a deux personnages qui peuvent faire penser à deux personnages de la ville d'Isse, donc Vadelon et Dahu. Alors après, évidemment, c'est une vision contemporaine de cette histoire-là. Et donc, moi, j'aime imaginer que ces personnages soient des gens d'aujourd'hui, avec des vêtements d'aujourd'hui. Et ils sont également sur, on peut penser que ce sont des rochers, mais en fait, c'est un blocos qui est à Trigenec, donc un des endroits où j'ai vécu quand j'étais petit. Enfin, un des endroits où j'ai beaucoup été quand j'étais petit, c'est un peu, c'est un blocos, mais c'est vrai que quand on est enfant, c'est un peu une sorte de grand château fort où on joue à faire des batailles et tout ça. Et donc, il y a un côté sentimental à ça. Mais donc, on voit une forme qui surgit de l'eau au loin et donc, ce serait Isse. Et donc, dans la légende de la ville d'Isse, je pense que vous le savez, mais c'est une ville qui s'enfouille sous l'eau. Mais donc, moi, j'aime imaginer qu'au contraire, cette ville-là pourrait ressortir et donc, ce serait une sorte de métaphore un petit peu d'une Bretagne qui ressurgirait, renaîtrait, renaîtrait et qui nous éclairait un peu, une Bretagne qui est dans nos cœurs un petit peu. Parce que forcément, la ville d'Isse, ça se passait pas forcément, la légende se passe pas forcément à Trégueneg, quoi. Mais, pour moi, ma ville d'Isse, c'est un peu à Trégueneg, quoi. c'est vraiment une métaphore un peu, de quelque chose qui a été enfoui, quoi, mais qui un jour pourrait ressortir, pourrait ressortir. je pense que, en vrai, c'est une légende et on pourrait se dire c'est juste une légende, quoi, mais symboliquement, je trouve qu'elle a, c'est pas pour rien qu'elle est peut-être la plus connue en Bretagne. C'est parce que, je pense, il y a vraiment quelque chose, symboliquement, qui nous a touchés et qui nous touche aujourd'hui encore parce qu'il y a un enfouissement, parce que, et donc, ouais, ce truc-là de cette ville qui ressortirait, moi, j'aime beaucoup, quoi, dans le sens, dans ce sens-là, quoi. Une renaissance de quelque chose d'enfoui, quoi. Ouais, c'est ça. Et en plus, ouais, c'est marrant parce qu'il y a le côté phare, quoi, un peu, de ce qui sort au loin et qui illumine. Oui. Oui, puis il y a cette lumière, cette lumière très jaune, quoi. J'aime bien l'idée que ça rayonne, que ça illumine un petit peu tout le monde, quoi. Ça réchauffe, aussi. Ça réchauffe, Une sorte, une ambiance un petit peu de lever de soleil, quoi. Et voilà, tout ça, avec des vêtements contemporains, aussi, que j'aime bien imaginer, quoi, avec des motifs et tout ça. Qui pourront peut-être exister un jour. Ouais, c'est ça. Un bob breton. Ouais, c'est ça. On parlait d'un couvre-chef tout à l'heure. On aime bien imaginer, ouais, des vêtements, aussi, et tout ça, qu'on pourrait porter sans refaire le costume, quoi, des vêtements d'aujourd'hui, quoi, que portent les jeunes, justement. un petit clin d'œil au ruban, aussi, qui est présent sur beaucoup de robes de nos aïeuls, quoi, et sur les chapeaux, aussi, des anciens. ce truc du... Le ruban, il y a vraiment quelque chose de très poétique. Pour moi, il y a deux choses un peu... Déjà, ça matérialise le vent un petit peu, forcément, puisque ça vole, il y a ce rapport à la nature et tout ça qui est quand même très très présent, en vrai, dans l'arbre ton et tout ça. La nature, c'est quand même un gros gros truc aussi. Les éléments et tout ça, c'est quand même un gros truc, mais aussi, ouais, forcément, c'est un lien, il est côté cœur. Donc, il y a un truc, c'est une longue forme comme ça, on peut imaginer que c'est un lien avec les anciens, c'est un lien avec la Bretagne, tout simplement, donc symboliquement aussi, c'est vraiment beau truc. Peut-être toi, Bré, après, t'as d'autres visions. Je pense comme toi, c'est exactement ça. Le ruban, c'est vraiment incroyable. C'est quelque chose de très précis qui est en images, en vêtements, et tout ça, ramène beaucoup de Bretagne aussi, au final, aux choses, quoi. Super peinture, là. Trop bien, magnifique. Merci. Est-ce que, du coup, vous avez une chaîne YouTube qui s'appelle ? Brézaüt, je ne sais pas comment le prononcer. Non, mais c'est très bien, c'est très bien, j'aurais pas prononcé comme ça, mais je suis du pays van. Comment tu aurais ? Bré ? Bré. Bréut. C'est un passage de la musique auquel Thia, chanté par, écrit je crois aussi, par Glenmore. Et à un moment, il dit que la Bretagne hurle et c'était très doux quand il le dit. J'entends pas le dé, enfin le t, de Yut, mais en tout cas, ça m'avait marqué, ouais. On s'était dit que c'est pour un nom de chaîne, ça voudrait tout dire, quoi. Et donc, est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Ouais. En fait, c'est une chaîne YouTube où d'abord, il fallait que je partage nos pensées, toutes nos discussions, etc. Je me suis dit qu'il fallait que ce soit accessible aussi. Pas juste le côté visuel de nos travaux, mais le fond, les réflexions et tout ça. Alors, j'avais fait une première vidéo il y a un petit moment déjà, mais que je n'avais pas postée tout de suite. Et après, j'ai pris mon courage, je l'ai postée. Et dans la foulée, il y a eu d'autres vidéos. C'est des tests, en fait. C'est une chaîne test, en fait, où un coup, tu vas voir une vidéo sur un sujet en particulier. Un coup, tu vas voir une vidéo où on cherche une centaine. Un coup, tu vas voir une vidéo sur... On montre un de nos travaux. Enfin, c'est... Réflexion sur quelque chose. Ouais, c'est ça. C'est très... Il n'y a pas de règle précise, mais ça ne parle que de la Bretagne. Des sujets universels que la Bretagne aussi recèle, quoi. Puisque, de toute façon, la question de l'identité, elle n'est pas que Bretagne. Et la question du passé non plus. Et donc, ça permet d'aborder des choses très... très universelles, mais en même temps, en rapport à la Bretagne, quoi. Ouais. Donc, beaucoup de... Ouais. Beaucoup de... d'aventures aussi, quoi. Il y a un moment où on cherche des mégalithes. C'est un moment où je savais qu'il y avait une fontaine associée à une chapelle, mais une fontaine qui n'était indiquée nulle part. Donc, il fallait la trouver. Et donc, c'était une chasse au trésor, un petit peu, forcément. Mais plus que juste trouver un trésor, c'est aussi mettre les pieds dans un endroit où peut-être le paysan à qui appartient le terrain a été il y a sept ans pour je ne sais pas faire quoi, mais c'était en friche, quoi. Il fallait la trouver dans les ronces. Et... Enfin, c'est des choses comme ça, cette chaîne YouTube, en fait. C'est au maximum montré et transparent sur comment on vit la Bretagne, tout simplement. Et vous, vous y sentez libre sur votre chaîne ? Enfin, vous faites ce dont vous avez envie ? Bah oui. En vrai, oui, franchement. Parce que, on se restreint pas trop, un format, quelque chose de trop défini, quoi. Donc, au final, au final, ouais, c'est ce qu'on vient de dire, au final, quoi. Mais il y a vraiment plusieurs choses qu'on fait qui sont très différentes, quoi. Mais qui ont toujours pour thématique principale la Bretagne, quoi. En vrai... Il y a une liberté, hein. Ouais, il y a une liberté. Même pour parler des travaux et tout ça, c'est vrai que parler directement, quoi, de ces travaux, il y a un truc plus spontané, plus humain, aussi que d'écrire un texte, par exemple, qui sera sous les publications Instagram ou des trucs comme ça, enfin... Il y a quand même une liberté, même dans la durée et tout ça. Ouais. Vous vous imposez une jour... Enfin, je veux dire, une date de publication, une régularité, ou c'est vraiment comme ça vous vient ? Comme ça vient, ouais. Pendant deux mois, là, dernièrement, il y avait une vidéo pratiquement tournée week-end. Ouais. Et là... Et plus maintenant. Non, maintenant, il y a... La tête est à la lecture, beaucoup, et aussi à la production, puisqu'il y a un... L'événement Ars et Isabelle qui arrive assez vite. Ouais. Il faut qu'on prépare des travaux pour l'événement, parce qu'on sera exposés là-bas, du coup, donc il faut qu'on... Ça, c'est une opportunité incroyable pour nous. Donc, bah... Il n'y a pas trop le... Enfin, il y aurait le temps, mais... C'est beaucoup de temps mental aussi. C'est des... Enfin, tu travailles quand tu... T'es dans ton lit le soir avant de dormir, au final, quoi. Et je crois qu'en ce moment, ouais. En ce moment, il n'y a pas, quoi. Il y a des idées, hein. C'est sûr. Ouais, mais après, c'est... Putain, je devrais faire ça. Il y a des notes aussi, beaucoup de notes. Mais sortir la caméra, non, je la sors pas, on la sors pas. On reprendra quand... Oui, c'est ça. L'esprit sera plus libre. Mais il n'y a vraiment aucune restriction sur la chaîne, en vrai. On parle de tout ce qu'on veut dire. On est transparent. Trop bien. Personne valide ou non valide. Enfin, si, dans les commentaires, quoi. C'est quoi, vos retours que vous avez ? En vrai, c'est des super retours. Ouais. C'est vraiment des super retours. Il y a très, très peu... Pratiquement pas de... Ça arrive. D'hostilité, mais... Ça a pu arriver. Ça a pu arriver aussi. Sur la vidéo, sur la langue, ouais. L'avant-dernière. On nous a dit quoi ? On nous a dit des choses que t'as déjà dû connaître, c'est... Ta langue, c'est le français. Une sorte de... Comment dire ? Une frustration à l'idée que je puisse dire que la langue bretonne est ma langue, bien que j'ai pas grandi avec. parce que c'était le propos de la vidéo. Et donc, il y a ce truc-là de dire vous me faites bien rire les bretons avec votre langue. Mais c'est un ou deux commentaires, c'est rien par rapport aux 60. Mais c'est classique, tu veux. C'est... C'est pas grave. Et en fait, j'aime bien parce que ça fait un peu de... Ça te bouscule dans l'adversité. Et ça, au bout d'un moment, si t'as pas d'adversité, c'est compliqué. Mais en vrai, crois-moi, tu le sais, je pense, quand tu parles de la Bretagne, t'as toujours, au quotidien, t'as de l'adversité des gens qui comprennent pas, qui rationalisent tout ce que tu ressens. J'en parlais, mais rien que tu évoques un sentiment sur la Bretagne. Par exemple, dernièrement, j'ai expliqué à quelqu'un que partout où j'allais en Bretagne, dans tous les endroits que je découvrais, j'avais l'impression qu'elle... Déjà, rien que de parler de la Bretagne comme si c'était une personne, les gens ont du mal. Mais qu'elle faisait, qu'elle mettait en place le point de vue que je découvrais à l'instant T, le rondin de bois à cet endroit-là, la lumière rasante à cet endroit-là, qu'elle avait tout à ranger pour moi. Pour qu'au moment où j'arrive, j'ai des frissons, quoi. Et que c'était tout le temps. Tout le temps, il y a toujours des endroits qui sont faits pour moi ou pour nous. Qui sont faits pour que quand on y arrive, on fasse... C'est incroyable, on est bien, quoi. Et j'expliquais ça et la personne rationalisait en disant « Ah oui, d'accord, mais tu sais, en vrai, c'est pas que la Bretagne. C'est partout pareil. Je sais, évidemment, c'est partout pareil. C'est pas que la Bretagne, mais là, je t'explique que je ressens ça pour la Bretagne. c'est des trucs comme ça où tu sens que t'es en décalage. Même ta propre famille, des fois, tu essaies de trouver des failles à ce que tu racontes, à ce que tu ressens. Mais c'est de la défensive aussi, tu vois, il y a un peu de ça. C'est très compliqué, le sentiment en Bretagne. C'est très inconscient, il y a beaucoup de honte, beaucoup de réflexes instantanés, de toujours vouloir ramener terre à terre. Dès que tu fais une éloge un peu de la Bretagne, il y a une alarme qui s'allume. Attention, c'est très... Ce sera un vaste sujet aussi. Il y a certains sujets qui sont très sensibles, quoi. Moi aussi, en fait. Carrément. Ouais, c'est très sensible. Ça touche à des parties du cœur des gens qui sont parfois pas refermées, des plaies qui sont ouvertes. Mais des fois, c'est vrai que ça aurait pu nous porter assistance de savoir aussi avoir le répondant au début, surtout. sur les marchés où il y a une anecdote que tu racontes souvent qui n'est pas forcément intéressante dans le détail. Mais si tu veux, je te promets que le premier jour, le premier jour d'Eonavelle, on est dans l'atelier gravure et on cherche des logos, des visuels, quoi. En visuel, il faut être attaché à ça, à Eonavelle, une sorte de logo, quoi. Et puis, on dessine tout ça. Et la personne qui est en charge de l'atelier de gravure nous demande qu'est-ce qu'on fait. Et donc, on lui explique très rapidement, tu sais, la sauce un peu s'esbreur, quoi. Avec un peu d'incertitude parce qu'on n'est jamais très sûr de nous, quoi. Et donc, on lui explique qu'on aimerait bien. L'idée, ce serait de redonner à la Bretagne une identité nouvelle. c'était les mots-clés qu'on utilisait, quoi. Art nouveau, enfin, un art breton nouveau, tout ça. Et l'hostilité était violente. C'était dit calmement. Mais si tu veux, le procès, les choses qui nous étaient pratiquement reprochées d'avance étaient très violentes, quoi. C'était, c'était, c'était limite, on nous parlait des heures du nationalisme, les heures atroces, tu vois, les heures sombres de l'histoire. Et nous, on était juste, on faisait juste nos trucs, quoi. On est deux jeunes bretons qui essaient de se retrouver et on était fusillés déjà direct, quoi. Mais c'était pas... On ramène toujours tout à ça, quoi. Ouais, toujours. C'est facile, en même temps. C'est insupportable. Il n'y a pas de collabos, peut-être, du côté français ? Pardon, mais bon. Enfin, je ne sais pas, il y a un moment... Après, bon, forcément, il y a des choses dans les gravures, par exemple, certaines formes qui sont anguleuses, dans les gravures que j'ai faites, notamment, qui font que les gens pensent à l'esthétique un peu graphique que les nazis utilisaient, mais que les soviétiques aussi utilisaient. C'est l'époque. C'est l'époque de l'avant-guerre. Et, si tu veux, les gens disent ça, ça me fait un peu peur, ça me fait penser à ça, etc. Mais ils ne se rendent pas compte du... Moi, je leur dis... Qu'est-ce que je peux leur dire, en fait ? Oui, d'accord, bah oui, mais non, c'est pas ça. Et ils reviennent sur ça. Des fois, c'est violent, tu te dis, putain, j'essaye de faire des choses. Déjà que c'est pas facile, j'essaie d'exprimer ma Bretagne, je me base pas sur rien, elle essaie se brûler, utiliser ses angles, ses formes, etc. Moi, je les épaissis, mais les gens, ils passent pas outre, des fois, et c'est fatigant, très fatigant. Il y a beaucoup de peur, comme tu disais, beaucoup de... Je parle de trauma aussi, en Bretagne, et en France, et en Europe, de toute façon. Sinon, ça va pas trop d'hostilité. Il y a des gens qui sont incroyables, des gens incroyables, incroyables, touchant des connexions humaines qui sont pas forcément sur la longueur, tu vois. Il y a des gens qu'on a rencontrés, qui nous ont invités à manger, qu'on n'a pas revus depuis, et à qui on n'a pas parlé depuis. Mais peu importe, on s'en sortirait pas de toute façon, sinon. Mais en même temps, c'est ancré, et on les oublie pas, et ils nous oublient pas, et ils nous ont dit des choses qu'on n'oubliera jamais, par rapport à eux, par rapport à leurs parents, par rapport à la Bretagne. Et on a beaucoup de chance. On est très soutenus, on est très soutenus. Ouais, c'est incroyable. J'espère que ça durera. Mais oui, c'est sûr, c'est que le début. Pour revenir à votre chaîne YouTube, vous avez rencontré quelqu'un, c'est pas via votre chaîne YouTube que vous avez été invité à manger, tout ça ? Non, pas la fois, on a été invité à manger, mais on a fait des rencontres par YouTube, ouais. Ah ouais, d'accord. pas mal au final. Ah d'accord. Vous pouvez me parler de ça ou pas ? Ouais, bien sûr. D'abord, via le fait qu'il y a des vidéos qui sont tournées sur des coins que certaines personnes connaissent et se retrouvent les coins dans les commentaires. Donc ça, déjà, c'est salut les gars, je connais vos coins. Ouais, c'est excellent. Vous êtes mes voisins. Tout ce que vous dites, je me le disais quand j'étais jeune, mais j'avais personne qui allait en parler. C'est trop beau, quoi. Ouais, où est-ce que je peux vous trouver ? Il faudrait que vous passiez à la maison. Enfin, des trucs comme ça, quoi. Ouais, très, très humaine, quoi. C'est incroyable. Ça, la chaîne YouTube a permis, ouais. Oui, oui. Mais après, les marchés ? Les marchés aussi, on rencontre beaucoup, ouais. L'été ? Ouais. Là, vous allez refaire des marchés cet été ? Oui. On va faire dans ce coin-là, du coup, à Odière, à Pont-Croix, si on peut. Sans doute, vers Dornonné aussi. On va essayer d'en faire le plus possible, quoi, dans le coin. C'est assez chronophage, quoi, j'imagine, puisque vous devez aller dans le coin à l'eau tous les week-ends. À chaque fois, c'est le week-end en plus, quoi. Euh, non, c'est en semaine. Ah, c'est en semaine. Ça dépend, du coup, le samedi, il y aura Odierne, le mercredi, le mardi soir, le jeudi matin. C'est des jours éparpillés dans la semaine, comme ça. Mais on aime bien, tu sais, enfin, l'été, c'est vraiment la... On sait que l'été, on dort peu, et ça nous va, quoi. C'est vraiment le moment où tout bouge, tout est en mouvement. Ouais. Puis il y a une bonne ambiance, quand même, on est dehors, on rencontre des gens et tout ça. En vrai, c'est quand même une très bonne expérience, quoi. Puis aussi, on voit vraiment... L'effet que... Ouais, c'est ça, ouais, directement, quoi. Directement. Et puis on est confronté à un public qui est très, très large aussi, mine de rien, quoi, parce que... Ben, il y a vraiment tout le monde dans les marchés, quoi. Ouais, ouais. Là où, dans une galerie, déjà, on ne verrait pas forcément les gens. Et puis en plus, c'est déjà des gens qui sont déjà attirés par l'art. Alors que sur les marchés, vraiment, il y a des gens qui s'arrêtent, qui font vraiment... Dès qu'ils ne sont pas forcément intéressés par l'art, enfin... Il y a vraiment de tout type de personnes, quoi. Ouais. Donc, pour ça, c'est vachement cool aussi. C'est populaire dans le sens de tout le terme. Ouais, c'est ça. Toi, toutes les classes sociales. Ouais. C'est ça. Et du coup, ça fait un côté authentique. Ouais. Et on se confronte vraiment à tout ce qu'on pouvait se confronter de mieux, quoi. Ouais. Ouais. Mais après, c'est sûr. Les galeries, il faudrait qu'on y mette un pied, forcément. Je ne sais pas si... Enfin, je ne m'y connais pas assez en art pour savoir si c'est une obligation, mais... Si on veut en vivre, il va falloir qu'on y passe. Ouais. Et donc, comme ça, je vais faire une petite transition. Est-ce que vous vivez de votre art ? Après, oui. Après, on en vit, quoi. Oui. On n'avait pas de travail à côté ? Non, on n'a pas de travail à côté. Après, forcément, comme c'est le début, en vrai, ça fait trois ans qu'on fait des marchés, mais on ne fait que l'été. On ne roule pas sur l'heure non plus, quoi. Petit à petit... Donc ici aussi, dans cet atelier-là, on propose des stages de gravure, on propose des cours de gravure, de dessin et tout ça. Donc, ça permet aussi un peu de gagner de l'argent d'une autre manière, quoi. Et un peu d'avoir de l'argent toute l'année aussi, quoi. Quittons, ouais, tout le temps. Ouais. Ça lisse un petit peu, quoi. Après, ouais, c'est ça. Comme c'est le début, on gagne de l'argent, quand même, avec les gravures qu'on fait, avec les peintures qu'on fait, enfin, avec toutes les productions qu'on fait, d'ailleurs. Mais ouais, c'est ça. Pour le moment, on ne gagne pas énormément, mais ça nous va. Ça vous suffit, quoi. On s'en sort, quand même. Vous vendez régulièrement des oeuvres ? Ça va, ouais. C'est anarchique, quoi. Peut-être une par mois, une gravure par mois minimum. Ouais, c'est ça. Et après, si on en vend trois dans le mois, c'est bien. Et là, je parle pour l'hiver, quoi. Oui, oui, oui. Pour les mois... Après, ouais, il y a les marchés de Noël, il y a l'été, on vend beaucoup plus que ça, quoi. L'été, tout l'été, on en vend pas mal, quoi. Et qu'est-ce qu'ils vendent le plus ? En vrai, il y a un truc qu'on a observé, quand même, c'est forcément, dès qu'il y a quelque chose que les gens connaissent, que ce soit un lieu, quoi. Par exemple, on va dire, si on est à Paimard et qu'on fait une gravure qui s'appelle Paimard, là, direct, c'est ça. Même, après, si ça n'avait pas grand-chose à voir avec Paimard, ça parlerait aux gens, quoi. C'est marrant, ça. Donc, en fait, il faut faire en fonction. Ça, c'est une stratégie un peu commerciale, quoi, on va dire. Non, non, mais je rigolais. T'as raison. En vrai, ouais, si on veut gagner de l'argent, en tout cas, au moins avec une, quoi. En vrai, c'est bien, quoi. Il faut sincèrement faire quelque chose qui nous plaise en rapport avec ça, quoi. Mais c'est vrai que ce truc-là, juste quand il y a quelque chose que les gens connaissent, forcément, ça va mieux marcher, quoi. Après, il y a aussi... En vrai, les gens aiment bien la couleur, aussi, quand même. Donc, ne serait-ce que de mettre un bleu sombre à la place du noir. Déjà, ça parle plus aux gens. Et pour tous les deux, c'est pareil ? Moi, je reste quand même bien accroché au noir, quoi. Mais les choses ne changent pas, quoi. Le bleu, c'est mieux, en général. Parce que c'est moins lugubre. Les gens aiment... Ils ont un peu peur, quoi, des fois. C'est sombre, quoi. C'est sombre, oui. Le noir et blanc est parfois agressif, quoi. Les choses sombres, oui. En vrai, dès qu'il y a un peu trop de... Même quand il y a des grands apps-là, de foncés, les gens n'aiment pas trop. Dès que c'est un peu sombre, oui. Alors, si tu mets des ongles après, c'est bon. C'est le pire. C'est le pire. Trop stade. Et après, il y a un autre public qui aime ça, c'est... En vrai, c'est ça. Les jeunes aiment bien, même les jeunes parents, tu sais. Oui. Si, en plus, ce sont des gens qui aiment, par exemple, le tatouage ou qui aiment musicalement le métal et toutes les esthétiques qui tournent autour, il y en a beaucoup. Ah ouais. Et eux, ils aiment beaucoup ça, le noir et blanc. Il y a vraiment un lien avec ça. Mais c'est vrai que, bon, c'est sûr que si on représente des lieux que les gens connaissent ou comme ils viennent ici en vacances, parce qu'on vend beaucoup aux touristes aussi, mine de rien, et bien, les touristes, ils sont accrochés aussi à... Regardez, j'ai été là. Donc, Parmar, c'était le phare d'Ekmul, forcément. Mais derrière, tu peux représenter le phare d'Ekmul sans te trahir et puis raconter des vraies histoires de Parmar avec le phare d'Ekmul. Un vrai sentiment. Donc, au final, il y a un juste milieu qui est entre faire ce que les gens attendent un peu pour quelques gravures et en même temps, sans se trahir, comme tu dis, sincèrement, tout en en profitant pour raconter des choses profondes, quoi. Plus ou moins, mais authentiques. C'est un autre sujet, mais tu vois, la Bretagne, les Bretons, ce qu'on a, nous, comme anciens, ce sont des gens qui sont nés bien souvent, soit pendant la guerre, dans les années 40 ou 50. Et la grande majorité de ces gens-là, ces gens-là, je les aime, tu vois, c'est mes semblables, quoi. Mais ils sont très, très négatifs. C'est une génération, vraiment, il y a des pépites, mais la majorité sont négatives. Dès que tu leur parles de choses, c'est foireux, c'était mieux avant, enfin, tu dois connaître ça. Et donc, on essaie un peu de se reprendre les fois où on est négatif, surtout pas leur ressembler sur ce point-là. Il ne faut pas reproduire les erreurs des générations précédentes sans les juger, parce qu'ils ont aussi leur bagage émotionnel, mais il faut quand même dire qu'il y a des comportements qu'ils ont qui ne sont pas bons, qui desservent. Et qui desservent. Et donc, l'impatience, l'orgueil et le pessimisme, ça, c'est vraiment tout ce qu'on ne veut pas être. Et donc, on essaie d'appliquer ça sur tout. Et si quelque chose ne marche pas, forcément, on est un peu déçus, mais on va faire mieux, quoi. Ça va aller. Et comment est-ce que votre chaîne a fait écho à votre art ? Dans tout ce dont on parle. Oui, oui. Peut-être que tu veux dire comment nous, on fait le lien. Peut-être que ça mal exprimé, oui. Oui, en vrai, on l'a déjà dit un peu tout à l'heure, quoi, mais c'est vrai que, en gros, la chaîne, c'est un peu la démarche au final, quoi. C'est un peu tous les excursions qu'on fait, tous les réflexions et tout ça. C'est un peu tout ce qu'il y a derrière la production, même si, en vrai, on ne met pas trop en lien qu'on fait de l'art sur la chaîne YouTube, si ce n'est quelques fins de vidéos. C'est discret, quoi. C'est discret, oui. Mais ce sera un jour, ce sera clair, mais ça prend son temps. Mais en tout cas, oui, l'idée, on aime bien aussi cette idée de pouvoir être sur plein de fond en même temps, sans qu'on fasse trop le lien entre nous, la chaîne YouTube. Moi, quand je fais de la musique, je déchets un autre nom. Enfin, tu vois, il y a ce truc de... En vrai, on est deux, mais faire croire un peu aussi qu'il y a plein de gens, il se passe un truc. Mais en fait, j'aime bien ce truc de multi-visage. Enfin, là, aujourd'hui, on vous voit. Désolé. Parce qu'il faut être honnête, quand même. Et c'est bien. C'est bien. Moi, ça ne me dérange pas. Toi non plus. Non, non plus. Mais pour l'instant, c'est lié. On fait des liens à la fin d'une vidéo. On a parlé d'un sujet. Et on se rappelle qu'on a fait une gravure qui correspond parfaitement au sujet. Nous-mêmes, on avait oublié. Donc, on la montre. Tout simplement. Mais tu vois, le fait de donner un autre nom à la chaîne YouTube, c'est vraiment... C'est parce que... Et on a Avel, c'est quelque chose. Et Braise Out, c'est aussi quelque chose d'autre. Ce ne sera pas la même esthétique, ce ne sera pas forcément le même rythme. mais ça se relit. Alors, hier, j'ai regardé, vous aviez 999 abonnés sur Instagram. Je ne sais pas si ça a dû passer à 1000, j'imagine. Vous faites des ridges qui sont assez beaux, visuellement, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que pour vous, les réseaux sociaux, c'est une manière vraiment de vous faire connaître, en fait, de faire connaître votre art et tout ça ? En vrai, oui, quand même. Du coup, on est surtout sur Instagram. C'est surtout ça qu'on utilise. Et c'est vrai que... En vrai, c'est quand même par ce biais-là qu'on a beaucoup de retours, qu'on a le plus d'abonnés et tout ça. En tout cas, oui, c'est le... Et ça se prête bien aussi, on va dire, à des travaux artistiques, puisque c'est une photo, une description et tout ça. Donc, pour nous, ça nous fait quand même une belle vitrine. Une belle vitrine, quoi, de ce qu'on fait. De ce qu'on fait, donc forcément, ça s'y prête très bien. Et c'est le truc aussi qu'on partage le plus, je pense, sur les marchés et tout ça. Ouais, en vrai. Carrément. Et puis, en plus, tu vois, on a un site internet, mais le site internet, c'est compliqué, tu vois, et c'est un tort qu'on a de ne pas trop s'en occuper, parce qu'il y a beaucoup de gens sur les marchés qui n'ont que ça. Et en fait, de base, la communication, ce n'est pas du tout notre fort, se vendre. Enfin, on n'est pas des commerçants, on est des timides, vraiment, on est des grands timides. Et toujours aussi, on doute parfois aussi, on se remet en question, tout ça. Donc, dire qu'on fait, qu'on est à l'aise dans des choses, quand même on le serait, quand même les gens nous le disent, on a du mal à le dire, quoi. Et alors, si en plus, il faut faire, il faut célébrer tout ce qui nous arrive sur le site internet avec un article que j'aurais rédigé à l'avance, mettre une photo, mais d'abord la mettre en fichier, c'est beaucoup de boulot. Insta, c'est très spontané. C'est très spontané. Tu sais que tu fais une story, en 24 ans, tu vas toucher 200 personnes. C'est relié, quoi, directement. Alors, le site, c'est que des gens qui, une fois par mois, vont aller voir celui du neuf, quoi. mais ça n'aura pas l'impact, c'est sûr. C'est ça. Une pub d'Insta, ou, ouais. Forcément, tous les abonnés vont voir, certains vont partager, etc. Puis Insta, on peut vraiment faire le lien aussi entre tout, entre l'art, la chaîne YouTube aussi. L'art, la démarche, on fait le lien avec tout, quoi. C'est incroyable, comme on est en train de vivre une scène, je ne sais pas laquelle, on cherche quelque chose, ça fait une heure qu'on est en train de se poser des questions sur un sujet, ou quoi. Et d'un coup, je me vois en troisième personne et je me dis, mais on est en train de faire quelque chose là, et ce serait dommage que ce souvenir ne soit gardé que par nous, il faut le partager aussi. Et alors du coup, tu sors le téléphone, tu prends une photo, et tu fais une story, et ton univers, voilà, tout ce que tu fais, il se construit juste instantanément. Et ça, c'est vraiment bien grâce à Instagram de pouvoir faire ça. Si on n'avait que Facebook, par exemple, ça aurait été plus compliqué, tu vois. Ouais. Ouais, et puis là, pour un coup, Facebook, pour toucher les plus jeunes. Ouais. Non, c'est une génération, c'est des plus anciens qui sont sur Facebook. Ouais. Mais bon. En vrai, Insta, c'est parfait. Ouais, ça nous correspond bien. on va continuer, on va continuer, tu vois, on fait un... Je ne sais pas quand ta vidéo sortira, mais dans quelques jours, on part faire ce qu'on appelle le trobrise, mais ce n'est pas le trobrise traditionnel, parce qu'il n'a pas son aspect spirituel, enfin, pas religieux, mais un aspect spirituel quand même. on se retrouve avec notre fameuse bande d'amis. S'il faut aller voir une chapelle qui est dans l'été, on y va. Enfin, c'est vraiment... On prend notre temps totalement, quoi. On est libre dans notre pays qu'on ne connaît pas. On est chez nous, mais pas chez nous. c'est... Tu vois, tu visites ton propre royaume, quoi. Et ça, ça n'a pas... Enfin, il n'y aura pas nos travaux, mais ça va être l'inspiration directe des travaux qui vont être créés sûrement dans la suite. Ça va durer une semaine, et tous les jours, il y aura des stories de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on fait. Et ça fait partie des en avelles, tu vois. Forcément. Trop chouette. Mais ça, c'est merci à Instagram. Et du coup, vous ne savez pas où vous allez dormir ? Enfin, voilà. Non, non. Après, il y a aussi un lien, beaucoup dont on n'a pas parlé, mais qui est aussi une phase très intéressante, je pense, de la Bretagne. C'est que on n'est pas des jeunes qui essayons de découvrir le monde du passé, juste pour découvrir le monde du passé. C'est qu'on pense profondément que le monde du passé parle de nous et nous éclairerait sur plein de choses. Et tu vois, on a fait une exposition il y a un an sur les saints. Parce que les saints, c'était quelque chose qui était dans le cœur des anciens, forcément, tu sais, enfin, tu le sais, il y avait un lien très profond avec les saints. Donc, on l'a perdu. Nous, on ne nous a pas du tout transmis ça. et quand on va faire ce voyage, on a envie de se rapprocher un peu de ce côté. Quand les Bretons sont arrivés en armorique, tu vois, il y a 1500, 1400 ans, il y en a beaucoup qui ont été de simples ermites et qui se sont juste dévoués à leur foi et au fait de n'avoir rien, rien de matériel, juste d'être soi-même avec la nature, Dieu aussi. et ce voyage, pour nous, on ne va pas en être au niveau des... on ne va pas être au niveau de... je ne sais pas, Saint-Ronan ou de Saint-Gilda quand il était... je ne sais plus à quelle île, je crois, Watt, l'île de Watt, je crois, mais tu vois, on ne va pas être à ce niveau-là d'ascétisme où on ne va rien avoir et on ne va faire que prier toute la journée. Mais en tout cas, on va peut-être dormir dans le froid, dans un porche d'église et on sera heureux, quoi. On sera très heureux parce qu'on... Ouais, on se dira, bah, on est totalement libre, quoi. Ouais, c'est ça, c'est une semaine où il n'y a pas de matériel, il y a juste notre sac. Oui, là où on s'arrête, c'est là où on dort. Comme les anciens saints, quoi. C'est trop bien. Ça doit être beau à vivre. Ouais, c'est un point. Ça doit être vachement rapproché, quoi, quand tu vis ça avec des personnes. J'en éprouve le paysage différemment aussi, je pense, quoi. On vit vraiment avec. Ouais, on prend notre temps, on n'est pas stressé, du coup, par arriver à l'endroit où on va dans le... Enfin, en gros, ouais, on est vraiment totalement... On va à notre rythme et puis il n'y a rien qui nous empêche de... Ouais, ouais, franchement, c'est dingue, ouais. Puis on peut observer plein de choses, du coup, quoi. Vraiment, ouais, on voit des trucs... Vraiment, on prend le temps de bien observer, on prend le temps de faire des... Des détours. Des petits détours, ouais, tout ça. de comprendre aussi l'histoire, de là où on va, le lieu... Tiens, cette chapelle, mais c'est dédié à quel sens ? Bon, je reviens sur les sens, mais c'est un exemple, tu vois, il y a tellement de choses, tellement de trucs à savoir, c'est... Comme on dit, dans le monde du jeu vidéo, la map, la carte, quoi, est grande à explorer, quoi, en Bretagne, c'est infini, il y a des quêtes à faire partout, ça c'est les gens qui ont joué aux jeux vidéo qui comprendront, mais... Ouais, c'est un vrai jeu, un vrai jeu. Ouais, c'est clair. Ça va être trop bien, et justement, on en parle tout le temps avec les copains, dès qu'on se voit, ça fait trois mois qu'on dit, on a un tout trop braise, on a un tout trop braise. Vous êtes combien, à partir ? Là, on va être... On va être sept. La première année, on était trois, mais après, on commence à être un peu... un jour, peut-être dans l'idée, faire venir des gens sur Internet, je sais pas, et faire un trop braise à part où tout le monde peut venir, des gens qu'on connaît pas, on le fait tous ensemble. Je sais pas, ça serait bien. Et ce serait pas une marche de rando, si les gens qui veulent faire de la rando, on leur dira, ce sera pas de la rando, on va s'arrêter des heures pour, je sais pas, faire des bâtons avec des couteaux et des morceaux de bois qu'on a trouvés. Mais... La penne base. Ouais, c'est ça, la penne base. Mais ce sera pas... Enfin, peut-être qu'un jour, ça pourrait plaire, ouais. Pour être beaucoup, je sais pas. Ouais, c'est clair. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont vous aimeriez parler ? Bah... Moi, je pensais à un truc. Vas-y, vas-y. C'est l'atelier. Ouais, j'y pensais aussi. En fait, on est arrivés dans ce lieu en septembre dernier avec une artiste qui s'appelle Lisa Sagné et on est tous les trois et on y fait de la gravure. C'est vraiment un atelier de gravure qui tend à être un atelier d'images partagées. Donc, ça se situe à Plouinec, juste à côté d'Odyrne. Et ici, on commence à s'installer vraiment, à s'ancrer vraiment sérieusement. Ça va faire six mois. Ouais. Pour l'instant, on donne des cours de dessin le mercredi après-midi, hors vacances scolaires. Et Lisa donne des cours de gravure dans la foulée. Et ça aussi, ça nous permet de transmettre la technique. Donc, forcément, on parle moins de Bretagne, mais on parle beaucoup de d'art, de gravure, de dessin, de technique. et puis... On parle un peu de Bretagne quand même. Forcément. On fait en plus des cours, des cours, on donne des stages aussi, qui est un autre format de les cours qui va se passer selon la technique, un jour, deux jours, une après-midi, même ça peut être. Et là, par exemple, on faisait un stage, par exemple, gravé le vent, qui est une initiation à la linogravure. Mais donc, forcément, dans Graver le vent, on présente tout un tas d'artistes qui ont représenté le vent. En Bretagne. En Bretagne. Et puis, on oriente un petit peu quand même, forcément. Oui. On ne peut pas s'en empêcher. Non, c'est normal. Puis on est en Bretagne, en fait. C'est logique. Oui. C'est trop bizarre de faire autre chose. Mais... Oui, parce qu'on pourrait nous dire, c'est vrai, vous êtes typique. C'est un truc qu'on entend souvent. Ah, toi, t'es un typique. Non, je suis breton. Tu vois, tu connais le breton, t'es un typique. Comme si t'étais un ovni, quoi. Mais... voilà. Un peu extrême, quoi, c'est ce que tu veux dire. Ouais, c'est ça, t'es un... Toi, t'es allé loin dans le délire, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, ça veut dire que tous nos ancêtres allaient loin dans le délire aussi, quoi. C'était des typiques, mais... Non, ils étaient juste bretons. Enfin, bref. Après, après, en vrai, c'est... ça nous permet de parler de la Bretagne quand même indirectement, forcément. Comment finir ? Merci beaucoup. Merci pour... Il y a eu un petit changement de caméra, voilà, plus de place. Mais donc, on va s'arrêter ici. Mais merci à tous les deux d'avoir partagé toutes ces pensées, de nous avoir partagé votre art aussi, et puis plein d'autres choses sur la Bretagne. Ça nous a fait du bien, c'est la première fois qu'on fait ça, du coup, nous, on est bien contents d'approfondir à quelqu'un d'autre. Et en vrai, t'es très curieuse, tes questions sont... Tes questions sont super, ouais. Merci. Ça m'est très bien, quoi. Il y a quelqu'un qui est vraiment... qui nous comprend et qui veut vraiment savoir plus sur tout ça, et donc, on est très contents à chaque fois. Mais merci à toi, du coup. Merci à vous. T'en as beau ! Merci à vous.